Bonsoir à tous et bienvenue sur LGC6, Nouvelle Santé Consciente, la chaîne du grand changement. Et nous sommes en direct. Je suis ravie d'être avec vous ce soir. Ce soir, je reçois Tatiana Vincent qui va nous parler de la technique Bowen. Oui, bonsoir Tatiana. Je suis vraiment ravie d'être avec toi. J'ai la chance encore d'être à côté de mon invité. Ça fait vraiment plaisir parce qu'il y a un partage et une énergie toujours particulière. Je rappelle pour ceux qui découvrent LGC6, c'est le grand changement. LGC6, Nouvelle Santé Consciente, thérapie alternative. Donc, a pour objectif de vous faire découvrir différentes thérapies alternatives de la médecine douce qui peut vous aider dans votre mieux-être, dans votre bien-être ou face à une maladie en parallèle de la médecine traditionnelle. Il ne faut pas la renier. Il faut toujours prendre avis de son médecin traitant, de son spécialiste. Ça, je le précise bien à chaque fois. Nos invités ne sont pas là pour faire des diagnostics personnels, mais pour vous conseiller, pour vous aider. On sait que la médecine traditionnelle a quand même ses limites qui traitent très souvent juste le symptôme, alors que les thérapies alternatives sont assez connues pour traiter l'être dans sa globalité, c'est-à-dire le corps, l'esprit, les émotions, l'âme. Et donc, c'est très important pour moi de vous faire découvrir toutes ces thérapies qui sont nombreuses. Mais bon, on va essayer de faire le tour. On a le temps. Ce soir, c'est une technique que moi-même, je n'avais pas trop eu connaissance, bien que je sois thérapeute et praticienne en massage depuis plusieurs années, même dans les salons. Alors, est-ce que c'est mon esprit qui a un petit peu occulté cette technique ou alors qui n'est pas forcément mis en avant ? Et pourtant, je vous assure que c'est une super technique qui va traiter les souffrances musculaires, articulaires. Elle est destinée à tout type de personnes, que ça va du nourrisson à l'athlète de haut niveau, à l'actif, aux enfants, aux adolescents. Enfin, Tatiana va nous en parler vraiment plus largement et plus en détail parce que c'est sa pratique depuis plusieurs années. Donc, merci beaucoup pour votre présence ce soir. N'hésitez pas à poser vos questions et vos commentaires. Certains ont déjà commencé. En bas de la vidéo, vous avez la présentation de Tatiana. Et juste en dessous, vous avez la possibilité de poser vos questions ou vos commentaires par Facebook, si vous avez un compte Facebook. Si vous n'en avez pas, vous avez une deuxième colonne où vous pouvez poser vos questions et vos commentaires en mettant votre prénom ou votre pseudo, votre mail, votre question, votre commentaire et vous cliquez sur « Valider ». En ce moment, pour des raisons un petit peu où je n'ai pas trop maîtrisé, mais il n'y a plus la possibilité de poser vos questions par Gmail ou Google+, mais vous avez par Facebook ou par l'autre possibilité. Donc, merci à tous. On va passer une belle soirée. Je vais commencer par dire quelques petits commentaires que nous avons reçus avant le début de l'émission. En l'occurrence, donc, Baptiste Gérard qui nous dit « Bonsoir, Fanny. Ravie d'être avec vous ce soir pour cette Vibra-conférence. J'ai hâte d'en savoir plus sur la technique Bowen. Merci de tout cœur. » Oui, moi aussi, j'ai hâte d'en savoir encore un peu plus, même si lors de notre entretien d'avant la Vibra de ce soir, je l'ai bien connue. Je vous expliquerai peut-être, si ça vous intéresse, un petit peu plus tard dans la soirée, mon expérience, parce qu'en fin de journée, j'ai reçu de la part de Tatiana une séance Bowen. Donc, c'était la toute première pour moi. Et je vous expliquerai un petit peu mes ressentis de la séance. Camille Charon qui nous dit « Bonsoir à vous, Fanny, et à toutes et tous. La technique Bowen, pour moi, est une découverte, car je ne connais pas du tout de quoi s'agit-il alors. Merci pour votre présence en cette dernière soirée d'octobre. » Camille. Oui, merci Baptiste et merci Camille. Donc, maintenant, on va passer… Enfin, je vais passer la parole à Tatiana. Alors, Tatiana, qui s'est reconvertie après une longue et belle carrière en tant qu'emballeuse professionnelle, donc sportive de haut niveau, qui s'est reconvertie depuis quelques années à la technique Bowen. J'ai beaucoup aimé Tatiana parce que déjà, je trouve qu'elle rayonne et que c'est une belle personne. Et en plus, c'est quelqu'un de très convaincu et très convaincant dans ses explications sur la technique parce que c'est vraiment une technique globale qui va traiter le corps, mais pas que. Donc, Tatiana, je te laisse te présenter. Voilà, à toi la parole. Merci Fanny. Alors, bonjour tout le monde. Merci beaucoup d'être là pour faire connaissance avec ma technique que je pratique depuis et accompagner l'a dit depuis quelques années. Alors, je remercie beaucoup Fanny de m'avoir invitée parce que je pense que cette technique, vraiment, elle mérite d'être connue. Elle est vraiment géniale. Bon, ce n'est pas parce que je la pratique, mais par des résultats que ça fait, que ça donne. Et puis, pour dire aussi aux gens qui ont mal, qui ne se sentent pas bien ou qui ont des douleurs, que la solution existe avec cette technique. Bien sûr qu'il y en a d'autres. Bien sûr qu'on a toujours beaucoup de choix, mais je vais défendre cette technique-là. Je pense que c'est, pour moi actuellement, je pense que c'est la meilleure technique au monde. Vraiment. Alors, c'est une technique holistique. Elle concerne complètement tout le corps. C'est une technique australienne. Elle n'est pas connue en France. Pas beaucoup en tout cas. On a quelques formateurs en France qui forment les praticiens. Mais sinon, voilà, c'est une technique qui mériterait d'être connue. Mais pour l'instant, la France, ce n'est pas le pays où on la pratique le plus. Mais malgré tout, elle est pratiquée dans plus de 50 pays dans le monde. Et on forme les praticiens de nouveau un peu partout dans le monde. Donc, même des fois, quand il y a mes clients qui ont leur famille loin, quelque part par pied dans le monde, on trouve toujours un praticien à proximité pour pouvoir profiter de cette technique. Alors, ce que concerne cette technique, elle vient d'Australie. Alors, comment je l'ai connue déjà ? J'ai été sportive de haut niveau pratiquement pendant 20 ans. J'ai joué à haut niveau, donc. J'ai eu pas mal de blessures. J'ai eu pas mal de bobos. Bon, je voyais les limites déjà de la médecine classique. Et puis, mais bon, je ne me posais pas trop de questions parce que je n'avais pas d'alternative déjà. Et puis, j'ai eu une amie qui habite en Australie, qui habite en Australie à Canberra, in Akaladiv. Et donc, elle, elle a fait cette formation avant moi dans l'Académie de Bowen d'Australie. Et donc, elle m'en a beaucoup parlé. Elle me racontait des cas un peu extraordinaires qui me faisaient un peu rêver. Et donc, elle m'a donné envie de faire cette formation en France. Et j'ai eu de la chance de tomber vraiment entre des bonnes mains d'une super formatrice qui s'appelle Louise Tremblay, qui donne tout son cœur, toutes ses connaissances, qui est vraiment une femme extraordinaire, qui avance, qui ne stagne pas. Et vraiment, je l'admire beaucoup, cette femme. Et donc, qui m'a donné connaissance, les connaissances de cette technique. Et puis, je continue toujours. Il y a toujours des stages de rappel de tout ça. Je viens la voir quand même parce qu'elle me donne encore plus que ça. Donc, voilà. L'histoire de cette technique. Donc, c'est une technique australienne. Il y a eu un monsieur absolument ordinaire qui s'appelait Tom Bowen, en Australie. Tom Bowen, c'était un charpentier. Comme son père. Et donc, Tom Bowen, quand il s'est marié, sa femme, elle était grandement malade. On est absolument dans le corps médical. Alors, elle a commencé à la manipuler de sa façon. Et puis, elle a changé aussi l'alimentation. Alors, à l'époque, il paraît que changer l'alimentation, pour guérir quelqu'un, ça faisait rire. Aujourd'hui… Oui, parce que c'était dans les années 50. Aujourd'hui, on sait bien que l'alimentation, tout ce qu'on met à l'intérieur de notre corps, c'est aussi important que tout le reste. Voilà. Et donc, au bout de quelques années, au bout de trois ans à peu près, sa femme, elle n'était plus hospitalisée. Elle était complètement guérie de son asthme. Et donc, c'était complètement miraculeux. Et Tom Bowen, il a continué un peu à progresser dans sa technique. Il a… C'est un autodidacte, un grand autodidacte. Donc, elle a appris l'anthomie, physiologie. Puis, il a développé… Il avait autant de succès. Au début, il réparait juste le dos de ses collègues de travail, par exemple, ou des copains. Voilà. Mais de bouche à l'oreille, ça a eu autant de succès qu'il a commencé à avoir du monde. Et donc, au bout d'un moment, il était obligé d'ouvrir une clinique au moins du soir. Et donc, il consultait le soir. Mais, plus elle avançait dans ses traitements Bowen, plus elle avait de succès. Et donc, après, il était obligé d'arrêter complètement son travail. Il travaillait dans l'usine du ciment, il paraît, à l'école. Et donc, il a arrêté complètement son travail. Et il a ouvert sa clinique à Templin. Il a commencé à faire les consultations. C'est un très grand cœur, énorme cœur. Le samedi, par exemple, il ouvrait sa clinique pour les enfants handicapés. Il recevait les enfants handicapés, gratuitement, ou les sportifs. C'était un grand sportif aussi. Il adorait son équipe de foot préférée. Et donc, il faisait, après chaque match, il leur faisait Bowen pour les soigner. Et donc, le samedi, il était ouvert aussi pour les joueurs de sport, des sportifs, qui venaient donc profiter de ses soins. Voilà. Et donc, il paraît que Tom Bowen avait 13 000 patients par an. Ce qui est énorme, tellement il avait de succès. Alors, au début, il appelait sa technique l'ostéopathie. Mais après, quand cette appellation a été prise par les ostéopathes, il a appelé sa technique juste la méthode, la thérapie manuelle. Voilà comment il l'a appelée. Il voulait, au bout d'un moment, il voulait ouvrir son entreprise pour cette technique, légaliser son technique. Mais son dossier a été refusé. Ils ont dit que ça ne sert à rien. Votre méthode ne sert à rien. Mais il continuait quand même de recevoir 13 000 patients par an. Et donc, les gens, il paraît qu'il n'avait pas de rendez-vous. Il paraît que les gens venaient juste le voir le matin. Il avait 32 patients par jour. Et donc, c'était juste la file indienne. Les gens attendaient toute la journée pour se faire soigner. Donc, il a enchaîné ses consultations. Voilà. Donc, voilà, au niveau de l'histoire, Tom Bowen n'a jamais enseigné. Il a dit que personne ne m'a appris cette technique, donc je ne vais pas enseigner. Il a permis juste à quelques personnes de voir ce qu'il fait, de tout noter. Et après, il a dit, quand je vais mourir, vous pouvez faire ce que vous voulez de ma technique. Et donc, ce qu'ils ont fait, après sa mort en 82, en Australie, à Canberra, on a ouvert une académie de Bowen d'Australie. Donc, c'est vraiment les formations universitaires en Australie. D'accord. Rapport à cette technique. Voilà. Et donc, moi, j'ai été formée. Mes formateurs, Louise Tremblay, elle était attachée aujourd'hui. Elle s'est détachée un peu, mais elle était attachée à cette Bowtech, à cette académie. Et donc, la formation que moi, je reçue aujourd'hui, c'est vraiment la formation authentique de Bowtech et qui vient d'Australie. Alors, ce que je salue dans cette technique, ce que j'adore, c'est que c'est une technique authentique. Ce que personne ne l'a inventée, parce qu'aujourd'hui, il y a beaucoup de mélanges de techniques. Aujourd'hui, il y a beaucoup de techniques inventées par des médecins, les osteopathes, je ne sais pas. Parce qu'ils ont vérifié, décédé, qu'on fait ceci, cela, et ça va marcher. Donc, cette technique, ce n'est pas ça. Personne n'a rien décédé. Personne n'a rien inventé. Cette technique, c'était juste le don, je pense. Il a été peut-être guidé. Peut-être il a été guidé. Peut-être il a été choisi pour recevoir cette technique, pour pouvoir l'amener à pratiquer. Voilà. Donc, moi, quand j'ai connu cette technique, c'était en France. Louise Tremblay, elle est canadienne. Elle fait beaucoup de formation de cette technique un peu partout en Europe, dans les pieds francophones. D'accord. Donc, au Québec, en France, elle fait aussi en Espagne. Donc, elle fait un peu partout. Parce que pour elle, le but, c'est de toucher le plus de monde possible et d'apporter aux gens cette solution, comme la technique Bowen. Et c'est vraiment une très, très bonne solution pour des problèmes de santé. Alors, qu'est-ce qu'on peut guérir avec la technique Bowen ? Oui, tout. Ah ben, moi, c'est simple. C'est tout. Oui. Voilà. Tout. Alors, tout, pourquoi ? Parce que notre corps, en fait, il est programmé pour se réguler. Alors, quand on est né, tout bébé, c'est-à-dire que notre corps, la nature, elle nous a bien fait. De toute façon, la nature, elle a bien fait tout le monde et tout, absolument tout. Et donc, quand on est né, on est bien fait, on est programmé pour bien fonctionner. Et puis, je peux vous dire, on est programmé pour être heureux, on est programmé pour ne pas avoir mal, on est programmé pour avoir des sentiments, que des bons sentiments, on est programmé pour avoir que des bonnes émotions, etc. Donc, on est vraiment quelque chose de positif. Oui. D'accord ? Et donc, ce positif, par contre, avec du temps, il se dégrade, petit à petit. Pourquoi ? Mais parce que dès l'année dernière, il y a d'autres problèmes, les coliques. Les coliques, c'est très important pour les bébés. Voilà. Et donc, parce qu'il y a ce dérèglement, ça peut être même pendant l'accouchement. Et donc, Bowen, aujourd'hui, on forme même les sages-femmes pour les attaquer direct, les bébés. Et parce qu'ils ont besoin juste à les remettre sur les rails, de faire juste quelques moves de Bowen. Et c'est vraiment très, très doux. C'est la plus douce méthode au monde. Donc, il faut faire quelques moves, remettre le bébé sur les rails. Et puis, il y a plus de moves. Alors, tu parles de moves, c'est des mouvements. Alors, les moves Bowen, on les appelle les moves Bowen. En fait, oui, c'est les mouvements. Alors, la technique, elle consiste en quoi ? C'est de rouler dans les endroits spécifiques du corps, de faire rouler les tendons, les muscles et les ligaments avec un enchaînement bien précis. Et surtout, la particularité de cette technique, ce sont des pauses. D'ailleurs, Fanny, elle était très étonnée par ces pauses-là parce que les pauses sont nécessaires pour que notre corps, notre cerveau, il prenne conscience de tout ce qui ne va pas dans notre corps et qu'il aille chercher et réparer tout ce qui ne va pas. Et donc, quand on enchaîne un massage, ça ne peut pas guérir. Pourquoi ? Parce qu'on enchaîne les moves, on enchaîne, on enchaîne. Et puis, notre cerveau, au bout d'un moment, il dit sur quel point je dois réagir. Premier, deuxième, troisième, dixième, il décroche. Et donc, c'est sûr que le massage, c'est agréable. Personne ne dit que ce n'est pas bien, mais ça ne peut pas guérir des problèmes de santé. Bowen, donc on fait des pauses. On fait des pauses de deux minutes minimum. Des fois, les pauses peuvent aller jusqu'à 15 minutes, 20 minutes, ça dépend. Ça dépend des cas. Mais c'est toujours des pauses minimum deux minutes. Donc, on laisse la personne se reposer, en gros. Donc, on fait rouler les muscles. Puis, on laisse la personne se reposer pendant deux minutes. Pendant ces deux minutes. Et en plus, c'est pour vous dire que notre corps, il est vraiment réceptif. Il attend tout ça. Parce que pendant ces pauses, je dirais dans 80% des cas, les gens ressentent quelque chose. On ressent soit les petits picotements, soit les petits fourmillements, soit les bouffées de chaleur, soit… Des fois, on me dit, j'ai la langue qui gonfle, qui picote. Des fois, il y a des petites douleurs qui se baladent. Donc, il y a toujours, très, très souvent, il y a ces réactions-là. Oui, alors, c'est vrai que juste pour… Du coup, tu me donnes le moyen d'expliquer un petit peu ma séance. Alors, vous savez, c'était une grande découverte pour moi. Alors, qui suis thérapeute en Reiki et en massage relaxant, qui reçoit beaucoup de soins d'ostéopathe. Parce que c'est vrai que dès que j'ai une douleur, ou si je tombe, etc., moi, tout de suite, c'est l'ostéopathe. C'est vrai qu'on a l'habitude de recevoir des mouvements, des manipulations, et ça s'enchaîne pendant 45 minutes, voire une heure, selon les techniques. Et puis, à la fin de la séance, on vous dit, bon, il faut y aller un petit peu doucement, mais bon, au bout de 2-3 minutes, il faut un petit peu se relever, pas trop vite parce que sinon, on a mal à la tête. Et puis, bon, bam, bam, on rentre chez soi. Je me suis très étonnée, mais agréablement, parce que c'était vraiment la découverte. C'est vrai que j'ai vu Tatiana vraiment pour découvrir sa technique Bowen, mais je pense qu'inconsciemment, j'en avais besoin aussi, parce que je lui ai dit, mais moi, j'ai mal nulle part. J'ai mal nulle part, mais j'ai envie d'essayer. Peut-être parce que vraiment, c'est une technique qui est à faire découvrir, je ne connais pas, et puis moi-même, j'ai envie d'avoir la chance de la découvrir peut-être avant l'émission. Donc, c'était vraiment une grande surprise. Et c'est vrai que je lui dis, alors, Tatiana, elle arrive, et puis comme pour n'importe qui, prépare sa fiche. Avec mon nom, mon prénom, ma date de naissance, et puis plein de petites questions sur mon passif, comme un ostéopathe ou comme n'importe quel thérapeute, très professionnel. Et puis, sur le moment, je lui dis, non, non, non. Et puis, à un moment donné, elle me pose des questions. Est-ce que tu as ça ? Est-ce que tu as des migraines ? Ah, ben oui, finalement, j'ai ça à telle période. Et puis, finalement, c'est aperçu que oui, j'avais des petites choses. C'est vrai que même si je médite, si je fais beaucoup de yoga, j'ai quand même, même en tant que thérapeute, on a une accumulation d'émotions qu'on pense gérer, mais qui se mettent dans des parties du corps. Alors, moi, c'est notamment les dorsales, le dos de façon générale, le plexus solaire, voilà, au niveau de l'estomac et la respiration. Et finalement, je me suis allongée et je me suis dit, allez, maintenant, on va se laisser aller. Et oui, j'ai peut-être finalement des choses à régler. Et effectivement, j'étais très surprise parce que Tatiana a commencé à me faire une sorte de pression, alors douce. Et j'ai senti vraiment ce mouvement de rouler. Alors, il n'y avait effectivement pas que les muscles, je pense, parce que par moments, c'était beaucoup plus subtil. Mais voilà. Et puis, alors, il y a eu un mouvement et deux mouvements, on va dire, d'affilée. Et puis là, une pause de deux minutes. Et ensuite, elle revenait. Allez, un petit mouvement, deux mouvements. Hop, deux minutes. J'étais très surprise parce que je me disais, oh là là, mais est-ce que ça fait vraiment quelque chose ? Voilà la première question. Je ne comprends pas trop. Laisse-toi aller. Aie confiance parce qu'avec tout ce qu'elle t'avait déjà expliqué lors de notre première entrevue, oui, moi, je pense que vraiment, ça va marcher. Il faut se laisser aller. Il faut ressentir. Et au bout de vraiment à peine quelques minutes, je me suis relâchée. J'ai commencé à sentir mon corps très lourd. J'étais, comme je te disais, incrustée dans la table. Et j'ai senti très vite mon thorax qui s'ouvrait petit à petit, qui s'ouvrait, qui s'ouvrait, parce qu'effectivement, sans vouloir trop me l'avouer, j'avais une respiration un peu trop compressée ces derniers temps par des émotions, x, y. Et c'est vrai que je ne respirais plus à plein poumon. Je ne respirais plus comme avant. Et j'ai senti très vite ces grandes respirations redevenir de plus en plus amples. Et lorsqu'elle m'a fait retourner, parce qu'au début, j'étais sur le ventre, mais même déjà sur le ventre, je me surprenais à prendre de grandes respirations et à lâcher. Et je me fais, waouh ! Et je visualisais ce thorax qui était de plus en plus ouvert. Moi, c'est vraiment dans cette séance que tu m'as fait tout à l'heure, c'est vraiment ça qui m'a marquée. Et après, tu m'as fait mettre sur le dos. La séance a continué aussi au niveau de la tête, parce que j'ai de temps en temps des migraines. Alors là, des migraines, pas des mots de tête, mais des migraines comme tu me l'as expliqué. Je connais un peu la différence maintenant. Et c'est vrai que de plus en plus, ce thorax qui s'ouvrait, cette respiration ample. Et je me sentais revivre parce que j'avais cette énergie. Je sentais l'énergie recirculer dans mes membres. Loin de… Vraiment loin. J'étais vraiment bien. Pas en sommeil, parce que je n'avais pas envie de dormir, mais j'étais vraiment en relaxation et en lâcher prise, mais vraiment totale, en totale confiance. Et lorsque je suis… La séance s'est terminée, donc au bout d'une heure, j'ai repris connaissance. Mais alors, bien sûr, le froid m'a pris un petit peu parce que comme dans toute technique, quand on lâche prise, on est un peu froid. Mais lorsque je me suis assise et que je me suis recouverte et qu'on échangeait avec Tatiana sur la séance, ce n'était pas vraiment du froid. Je tremblais, mais de l'intérieur. C'était une sensation très bizarre. Je n'avais pas froid. Alors, je lui parlais, je grelottais un peu, mais ce n'était pas le froid. C'était vraiment de l'intérieur. C'est vraiment ça. C'est une réaction. C'est ce que tu me disais. C'était vraiment une réaction. Et quand je me suis levée pour partir, j'ai dit « Oh, j'ai les jambes qui tremblent. » J'ai mon genou. Alors, ce n'était pas une douleur, même si, en fait, l'énergie circulait, passait enfin alors qu'elle était bloquée. Donc, oui, cette séance, c'était super. Alors, j'ai beaucoup baillé aussi. Qu'est-ce que j'ai baillé ? Mais alors, à pleines dents, j'ai baillé, baillé, baillé. Une fois arrivée chez moi, voilà, aujourd'hui, je n'ai pas l'impression d'avoir fait une séance parce que je me sens en pleine forme. Enfin, rien à voir avec tout à l'heure. Alors, peut-être que ça va retomber tout à l'heure parce que c'est vrai qu'il y a aussi la simulation de l'émission de ce soir. Peut-être que dans un autre contexte, j'aurais lâché un peu plus, mais je pense que je vais lâcher après. Et que, comme tu disais, les effets arrivent aussi jusqu'à une semaine. Pendant une semaine, on peut recevoir des effets. Pendant une semaine, voire un jour. Voilà donc mon expérience, vraiment très satisfaisante, différente de l'ostéopathie et en même temps, tout en douceur. Parce que c'est vrai, moi, je vois une ostéopathe énergéticienne qui travaille avec les pieds. Donc, même de l'ostéopathie traditionnelle, mais aussi tout en douceur. Et c'est encore la technique bohaine très différente, mais je trouve que finalement, tout se rejoint parce qu'on peut. Et aussi bien, en fait, le corps, mais finalement, il y a aussi ses émotions, son esprit qui est aussi traité en même temps. C'est vraiment une technique dans la globalité, qu'on le veuille ou qu'on ne le veuille pas. parce que finalement, c'est une pause aux parties du corps que tu traites sur le moment, de réagir et d'avoir une interaction, effectivement, avec sa partie cérébrale, comme le corps veut bien qu'il réagisse sur le moment. Alors, ce que je veux dire, que cette technique, notre corps, comme je vous ai dit, il est parfaitement bien fait. Il sait bien comment réparer les petits dégâts qu'on a dans le corps. Parce que c'est la programmation naturelle de notre cerveau. Alors, notre cerveau, il sait comment réparer, mais il ne sait pas où réparer. Parce que, déjà, dans notre corps, il y a plus de, presque 600 muscles. Alors, tous ces muscles de notre corps, ça suffit qu'un seul muscle se contracte parmi les 600 et que l'heure peut-être ailleurs que ce muscle se trouve. Et donc, notre cerveau, il ne va pas savoir. Pourquoi ? Parce que notre cerveau, il réagit à la douleur. Quand vous avez mal au dos, vous tenez le dos, vous dites, oui, mais j'ai un point au niveau du dos et que, voilà, ça me fait tellement mal qu'il faut traiter le dos. Donc, moi, je suis l'ostéopathe, l'ostéopathe, il va traiter aussi, mais bon, je ne parle pas de tous les ostéopathes, mais l'ostéopathie est telle qu'elle, elle traite aussi les symptômes comme ça, c'est-à-dire, j'ai mal, donc je vais chercher où tu as mal. Alors, maintenant, ce que fait Bowen ? Bowen, il montre à notre cerveau où il faut aller chercher ce problème. Et donc, quand on fait cette pause-là, le cerveau, il va chercher, il trouve vraiment le problème ou le muscle qui est contracté ou encore un pépin qui est dans le corps, il commence à le réparer et on le donne ce temps. quand on est né, comme je dis, le bébé, le bébé, il s'en sorte quand même, le bébé, même avec les coliques, il s'en sorte. Et puis, au bout d'un moment, ça va bien, il y a l'enfance, pendant l'enfance, on accumule aussi quelques petites choses négatives, puis il y a l'adolescence, puis on est dans le période de disons de pleine santé, généralement, on est jeune, donc c'est-à-dire que tout va bien. S'il y a les petites douleurs, imaginez que vous êtes tombé à 20 ans du vélo ou à 15 ans du vélo et puis, tout de suite, votre corps, il ne vous a rien dit mais ces muscles-là dans votre corps qui ont été concernés, ils se sont contractés. Donc, ils se sont contractés, même si ça tire par-ci et par-là, vous ne le sentez pas parce que vous êtes jeune et puis vous êtes occupé pour plein de choses et puis, voilà, vous n'avez pas la tête à penser à votre santé. Mais plus le temps avance, on se sentit par-ci et par-là. Ça me tire au niveau de cervical, ça me tire au niveau du dos, mais ce n'est pas grave parce qu'en plus, je n'ai pas le temps. En général, on dit quand on est jeune, je n'ai pas le temps pour me soigner et puis surtout, les femmes, quand il y a des enfants, non, c'est mon enfant qui fait soigner, ce n'est pas moi, donc on s'oublie un peu et au bout d'un moment, notre corps, il dit stop parce qu'il ne peut plus fonctionner parce qu'avec ces muscles-là ou quelques muscles qui ont été contractés qui tirent maintenant par des fascias d'autres muscles et que maintenant, ça fait vraiment quelque chose comme une boule de neige. Donc, peut-être que vous êtes tombé, peut-être qu'il y a eu le bassin qui était un peu déplacé, mais aujourd'hui, vous allez peut-être avoir des problèmes de cervicale. Et alors, pour traiter les problèmes de cervicale, si vous allez traiter vraiment où vous avez mal au cervicale, mais ce n'est pas là le problème. Le problème, il est vraiment ailleurs. Il est dans le bassin. Et donc, avec Bowen, on traite la globalité du corps. C'est-à-dire que d'abord, on va décortiquer ce qui ne va pas. On va savoir quelle partie du corps était concernée. On va savoir si vous avez eu cette chute ou pas. Déjà, c'est important aussi qu'on se questionne. Et puis après, petit à petit, on peut réparer absolument tout ce qui était concerné. Les cervicales, généralement, c'est le plus long à faire passer. Les cervicales, je ne sais pas pourquoi, je me pose cette question. Est-ce que parce que c'est à côté du cerveau, est-ce que c'est parce qu'au niveau de la tête, mais le trapèze et les cervicales, c'est long, c'est plus long. Par contre, au niveau du dos, ça passe beaucoup plus vite que notre cerveau. Il règle ce problème beaucoup plus vite. D'accord. Tu disais, donc, c'était effectivement une douleur à un endroit qui pouvait faire boule de neige si on ne s'en occupait pas et avoir des douleurs ailleurs, alors que l'origine, finalement, elle est loin que la grosse douleur. C'est ça. Mais tu me disais aussi que notre corps ou notre cerveau, alors là, tu vas me le préciser, je ne sais plus, a aussi la capacité, quand il y a une douleur, d'aussi l'effacer, cette douleur. Et finalement, elle disparaît, mais elle peut réapparaître des années après. C'est ça, c'est ça. C'est ce que je vous dis. On est occupé par autre chose. C'est ça. On fait autre chose. Oui, notre cerveau, il est préoccupé aussi d'autre chose. Donc, il ne manifeste pas. Et puis, au bout de quelques temps, quelques années, ça peut être deux mois ou quelques années. Mais des fois, les gens, ils ne se rendent pas compte. Mais le problème qu'il y a eu il y a 20 ans, il y a eu un coup de lapin. Un coup de lapin, oui, il m'énerve pendant, je ne sais pas, combien de temps. Ça va, après, tout va bien. Mais aujourd'hui, le cervical, c'est terrible. Il ne peut pas dormir, il ne tourner la tête, etc. Donc, pourquoi aujourd'hui le cervical ? Parce que pendant ce temps-là, le cerveau est protégé. Après, notre cerveau aussi, il fait des dégâts. Si on ne lui montre pas où ça ne va pas, il va faire les ravages. Vous avez, imaginons, vous avez un mal encore au dos. D'accord ? Donc, vous, vous savez aussi, vous touchez votre dos, donc vos yeux savent, tout le monde, chez vous, disons, à l'intérieur, c'est que où vous avez la douleur. Donc, votre cerveau, il dit, tiens, je vais voir. Au dos, je vais voir. Donc, il vient là-bas, mais, comme on a dit, le problème, ça peut être ailleurs. Il vient où il y a la douleur, il commence à réparer les choses parce que ce n'est pas là où ça coince. Et donc, il fait les petits ravages. Généralement, quand on commence à avoir mal quelque part, disons, le côté droit du dos, généralement, plus le temps, passe, plus la douleur, elle va évoluer. Elle va aller vers le genou. Elle peut aller vers la cheville. Elle peut aller monter vers l'épaule et puis vers le cervical. Et quand le cerveau, il a fini le travail de ravage d'un côté, il va bien passer d'autre côté. Et donc, ce n'est pas une question de semaines ni de mois. C'est une question de dizaines d'années. Et généralement, à 70 ans, si quelque chose s'est passé il y a très, très longtemps, à 50 ans, à 40 ans, à 70 ans, la personne, elle a mal partout. Et c'est très souvent ce qui arrive, les gens, ils disent, je ne sais pas par quoi commencer, j'ai mal partout. D'ailleurs, comment ça, c'était les douleurs les plus fortes. Mais j'ai mal partout, je n'avance pas, voilà. Il y a tout ça. C'est parce que notre cerveau, il n'a pas trouvé qu'est-ce qu'il faut réparer. Et donc, avec Bowen, on lui montre, viens voir ici, répare ici, on te laisse ton temps. Voilà. Moi, j'aime bien comparer nous-mêmes et notre cerveau aussi avec un ordinateur. Oui. L'ordinateur, quand vous l'achetez, un ordinateur, c'est une machine parfaite. Vous cliquez, ça va très vite, tout va bien. Et puis, au bout de quelques temps, s'il y a des cookies qui se cachent, s'il y a des choses qu'on n'a pas besoin, il commence à ralentir. Bon, ralentir, ce n'est pas grave. Mais quand il y a un virus qui s'installe, on fait quoi? Si on va démonter l'ordinateur et aller dans la carte mère et tous ses composants, on ne peut rien réparer. Il faut faire quoi pour un ordinateur? Il lui faut un programme tout effacé, nettoyé, mais notre corps, c'est exactement la même chose. Ce qu'il faut, il lui faut, ce programme. Ce programme, c'est Bowen. Ce programme, mais Bowen. Bowen quand même. Voilà. Oui, est-ce que tu as eu des super résultats? Les résultats, il y en a toujours. Bowen marche, alors, dans Botech, ils disent que Bowen marche dans 80% des cas. D'accord? Ça marche même mieux. Parce qu'il y a toujours les résultats. Alors, la question, ce n'est pas est-ce que ça va marcher ou pas? La question, c'est au bout de combien de séances ça va marcher? Est-ce qu'il vous faut une séance? Six ou une année? Alors, maintenant, on est pris en otage un peu avec la médecine normale, classique, parce que dès qu'on a mal, on a envie de nous opérer. D'abord, c'est les médicaments, on passe tous par les médicaments, médication, et puis, on a envie de nous enlever les parties du corps où on a mal. Alors, avec Bowen, on peut vraiment, la plupart du temps, éviter ces opérations. il ne faut pas se presser, mais je sais que les médecins aujourd'hui sont, bon, pas tous, pas tous, mais quand même, il y a de malhonnêtes qui vous prennent, qui ne vous lâchent plus jusqu'à ce qu'on ne va pas se faire. Imaginez, moi j'aime bien cet exemple, il y a beaucoup, aujourd'hui, c'est systématique, on fait les prothèses des hanches. Alors, la hanche, c'est vrai, quand ça fait mal, en tant que sportive, je le sais, c'est maintenant avec Bowen que ça m'a réglé ce problème. Mais j'ai eu le problème d'hanche, donc je sais de quoi je parle, vraiment. Alors, la hanche, qu'est-ce qu'il y a dans la hanche ? Imaginons que ça, c'est l'articulation, comme ça, de la hanche. Alors, moi, je ne suis pas médecin, je le précise tout de suite, mais je vois ce problème comme ça, ainsi, d'accord ? Donc, ça n'engage que moi, mais je le dis quand même. Alors, imaginez que il y a eu des muscles qui sont un peu partout dans votre corps, qui prennent votre hanche et qui basculent un tout petit peu, d'accord ? Ici, vous avez un muscle qui se contracte, donc la hanche, elle est comme ça. Donc, comme vous continuez à marcher, à faire plein de choses, des exercices, donc le cartilage, il commence à s'user. En plus, je ne vais pas donner le pourcentage, mais il y a beaucoup, beaucoup de gens qui ne boivent pas assez. Parce que, qu'est-ce qu'il y a dans la hanche ? Il y a le liquide, d'accord ? Dans l'articulation, il y a le cartilage dans l'articulation, et puis, après, il y a les muscles, il y a plein de choses, mais on ne va pas les tous citer, d'accord ? Donc, si vous buvez bien, le liquide, il doit se remplir, naturellement, mais vous avez votre hanche un peu contractée, donc ce muscle, le fameux muscle, donc ça tire. Au début, vous ne vous sentez pas, mais après, ce cartilage, il est usé. Mais qu'est-ce que votre corps, il sait faire en premier ? Quand vous vous cassez, imaginez n'importe qui qui s'est cassé un jour le bras, ou la jambe, au bout du jour, qu'est-ce qui apparaît ? C'est le cartilage, parce que votre corps, il sait le faire, le cartilage. Après, le médecin, je ne sais pas, qui peut me dire le contraire, mais on casse le bras, c'est le cartilage qui apparaît, et après, c'est l'os. C'est ça ? Oui ? Oui. Alors, moi, je pense, moi, je pense, pas en tant que médecin, mais en tant que personne, je pense qu'on peut décontracter ces muscles-là, on peut laisser le temps, peut-être ça va prendre un an, c'est vrai, ce n'est pas si rapide comme une prothèse. On va boire très bien de l'eau, faire boire régulièrement, et je pense que la hanche, elle peut bien se refaire. D'accord. Voilà, moi, je pense ça. Maintenant, c'est vrai qu'il y a des hanches qui sont, ou les articulations qui sont très usées, il y a la calcification qui s'installe, on peut soulager la douleur parce que c'est pareil, on relâche les muscles, donc il y a déjà plus d'espace, donc ça peut, il y a des cas qu'on a besoin de faire la prothèse. En fait, il faut s'y prendre tout de suite aussi, peut-être. Et puis surtout, il ne faut pas se dépêcher de faire vraiment l'intervention parce qu'elle est définitive. mais il faut prendre les choses en main rapidement, mais avec une thérapie alternative, entre autres, donc la technique Lorraine, mais ne pas trop s'attarder. Par contre, prendre le temps parce que c'est vrai qu'on a pris l'habitude avec les médicaments, on est une génération où on a grandi avec les antibiotiques et c'est vrai que du coup, ça va très vite. En 24 heures, il faut que tout soit réglé alors que ça soit pour une rhinopharyngite, un mal de gorge, une toux bien prise, il faut que tout aille vite. Donc, qu'est-ce qu'on fait un bon médicament mais qui va nous dérégler des choses à côté ? C'est vrai que là, on passe à un niveau supérieur avec la chirurgie. Il est vrai que peut-être, effectivement, il y a des médecins malhonnêtes, des chirurgiens malhonnêtes qui ont besoin… Ou peut-être dépassés qui ne servent pas d'autres solutions. et qui sont aussi pris peut-être un peu par l'argent, peu importe, mais qui tout de suite, de toute façon, ils n'ont que ça comme solution à vous proposer. C'est une opération. Peut-être qu'effectivement, dans certains cas, quand c'est pris tout de suite, on peut, avec la technique d'OEN ou d'autres techniques puisqu'on va rester large, prendre le mal tout de suite et effectivement, accompagner la personne. Alors, ça peut durer, comme tu disais, quelques séances. Généralement, c'est long. Ça dépend. Ça va dépendre aussi de la personne comment elle va aussi se sentir actrice dans sa guérison. Il y a plein de paramètres comme l'âge, par exemple. Oui, parce que tu disais, il faut boire. Mais si la personne, elle ne va finalement pas autant boire, peut-être qu'effectivement, il y aura un ralentissement dans sa guérison. Mais il faut tenir compte de ces paramètres-là. Et c'est vrai que c'est très important d'être accompagné. Et c'est vrai qu'il y a plein de choses qui peuvent être, du moins, prises tout de suite, beaucoup de cas, par une médecine alternative, comme ça. Mais on ne risque absolument rien avec la médecine. Il n'y a pas d'effet secondaire. Secondaire, non. Il n'y a pas de… Déjà, ça ne peut pas faire du mal. Ça ne peut faire que du bien. Il faut essayer. Il faut se rapprocher de la nature parce que comme on est conçu comme ça, il faut… Moi, je pense qu'on se loigne tellement de tout ce qui est naturel, même de l'eau. Et quand je demande aux gens, parce que la technique bohème ne peut pas marcher sans qu'on boive. D'accord ? C'est une condition. Si vous voulez, c'est un médicament. Qu'on prescrit aux gens quand on fait la technique bohème. D'accord ? Mais si les gens, quand j'explique aux gens qu'il faut boire, ils me disent « Ah non, je ne pourrais pas. Ah non, non, jamais, jamais je pourrais boire. Je n'ai jamais bu dans ma vie. » Mais c'est pour ça que vous n'avancez plus. Parce que vous ne buvez pas. Parce que vous ne savez pas ce que c'est de l'eau. Mais de l'eau, vous en avez tellement besoin que rien que votre cerveau, il a besoin de 450 ml d'eau par jour, tous les jours. Et votre corps, il ne produit pas de l'eau. Donc, c'est tout ce que vous buvez. Vous prenez la douche tous les matins. Tout le monde, je pense. On prend la douche pour se nettoyer. Mais à l'intérieur de votre corps aussi, il faut nettoyer. Il faut que le sang soit liquide, qu'il circule. Parce que si vous ne buvez pas le sang, il est très épais. Il circule moins bien. Le cerveau, il n'est pas bien irrigué. Donc, il y a plein, plein de choses. Et en plus, imaginez les gens qui ne boivent jamais très souvent. Comme conséquence, c'est la dépression. Pourquoi ? Parce qu'il n'y a pas assez d'eau dans le cerveau. Parce que le cerveau, il doit se baigner dans l'eau. Bon, le cerveau, il est malin quand même. Parce qu'il ne va pas se laisser mourir. Pour avoir un tout petit peu de liquide, il va piocher un peu partout. Il va aller dans les articulations, pour vous faire mal d'ailleurs. Dans des muscles, partout. Donc, pour avoir un peu de... Mais si vous ne buvez pas du tout, alors, d'où il peut prendre cette eau au cerveau ? Donc, il se met dans un état... Tu comparais tout à l'heure le corps humain avec un ordinateur, mais c'est exactement ça. Le corps humain est une réelle machine. C'est ça. Quand on l'étudie, on se rend bien compte que tout ce que le corps fait à chaque seconde, jour et nuit, même si nous on dort, le corps continue et le cerveau aussi à travailler, c'est vraiment une machine et il faut lui donner du bon carburant. Le bon carburant, c'est une bonne alimentation. On l'a déjà vu dans des anciennes Vibra conférences que l'alimentation est vraiment à la base de tout et on le verra sûrement dans l'avenir aussi. On revient beaucoup à ces éléments tout simples. L'alimentation saine mais pas que. Il y a aussi l'eau qu'on oublie souvent mais l'eau est importante. On est dans le sud de la France. Le rosé, nous, on connaît bien mais ça ne suffit pas. Il faut un verre de rosé, un verre d'eau à côté. Je crois que c'est un peu ce que tu disais comme le café. C'est ça. Si on boit deux tasses de café pour compenser. Pour absolument compenser. Je crois que je le savais quand même un petit peu mais tu m'as dit aussi que les tisanes et le thé n'étaient pas forcément un super hydratant. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est pas de l'eau. Ce n'est que de l'eau. Le l'eau pure, c'est ça. Voilà. On ne fait pas de la pub pour l'eau. Voilà, on a caché la pub. Alors, de l'eau pure, c'est la seule chose qu'il vous faut. Après, vous pouvez boire à côté. Bien sûr que ce n'est pas interdit. Si vous aimez le café, du thé, jus d'orange, etc. Sachez que ce n'est pas de l'eau pour votre corps. Quand ça tombe dans votre estomac, il y a un travail énorme pour séparer les molécules. Donc, ce n'est plus de l'eau pour votre cerveau. C'est plutôt une boisson ou la nourriture. Donc, il prend les molécules qu'il veut et tout le reste, il élimine. Et d'ailleurs, quand on boit beaucoup de café, on le sait, on va au toilette très, très souvent. On est tout le temps pressé parce qu'effectivement, le café, ça déshydrate. Donc, si vous buvez du café, il faut le compenser par deux volumes d'eau que vous venez de boire. Si c'est une tisane, il faut compenser l'eau du thé. Ça dépend du tisane parce qu'il y a du tisane aussi. Drainage. Alors, ça, c'est encore pire parce que ça, ça vous enlève, ça draine. Donc, pour drainer, ça élimine. Donc là, il faut boire vraiment beaucoup, beaucoup pour compenser une tisane de drainage. Et le thé aussi, ça déshydrate. Donc, toutes ces boissons, moi, c'est ça. Et puis, tout ce qui est sucré, c'est sûr que ça déshydrate aussi. Donc, il faut boire vraiment. Pour vous dire une idée, il faut boire un litre d'eau pour 30 kg de poids. Minimum par jour. On peut boire le double. Alors, j'ai entendu une bêtise à la radio. Moi, j'ai été folle de rage. Alors, je conduisais, alors j'ai dit, mais comment on peut dire la chose pareille ? Alors, on a dit que ce n'était pas bien de boire beaucoup de l'eau parce que pour nos rangs, c'est un travail énorme et que non, il faut boire très peu, etc. Donc, moi, je ne me souviens plus ce que c'était cette radio, mais je dis, comment on peut dire la bêtise pareille ? Parce que nos organes, ils sont faits pour fonctionner. Si vos rangs ne reçoivent pas de l'eau, ce qu'ils ne font pas, leur travail. C'est leur travail de faire passer de l'eau, de faire tout ça. Donc, s'ils n'ont pas de travail, alors, ils vont faire quoi ? Ils vont rester en attente ? Si dans un avion, vous ne mettez pas le carburant, il ne va pas voler. Donc, il faut que ça circule, quoi. Il faut voir. C'est vital. Ce n'est pas par hasard qu'on cherche de l'eau dans l'univers parce que c'est ça la vie. Tout le monde doit changer vraiment cette vision. Moi, je donne des conseils aux gens qui ne savent pas boire, qui n'ont jamais bu. Alors, c'est vrai que si c'est un litre et demi d'eau ou deux litres et demi, si vous mettez une bouteille comme ça devant vos yeux, vous vous dites, non, je ne pourrai jamais avaler ça. C'est trop, c'est énorme. Alors que quand on commence à boire, tu regardes cette eau et tu as envie de la boire. Mais bon, quand on ne boit pas assez, c'est ça, ce qu'on est. Voilà. Donc, prenez une petite bouteille, 50 cl, 33 cl, et buvez cette bouteille. Et dès qu'elle est vide, dès que vous l'avez finie, vous la remplissez. Il faut qu'elle soit tout le temps remplie, mais ne buvez jamais par des petites gorgées. Il faut boire toujours par des grosses gorgées, remplir l'estomac, remplir. Et pas, et jamais, moins d'un verre entier. 25 cl. Alors moi, c'est vrai ce que tu dis, c'est vraiment, je le vérifie. Souvent, je prends donc des petites bouteilles d'eau maintenant, comme tout à l'heure. On va cacher la marque, on l'a bu. Mais quand ça m'arrive de prendre des grandes bouteilles, c'est un litre et demi, eh bien, je n'ai pas envie de boire. Je bois un petit peu, quelques gorgées. C'est psychologique. Je bois quelques gorgées, pourtant, je bois quand même, enfin, tu me disais que je ne buvais encore pas assez d'eau tout à l'heure. Mais déjà, si j'avais ma bouteille d'un litre et demi, je bois un tout petit peu. Donc, j'ai vidé la bouteille de ça et puis pour moi, j'ai bu beaucoup. tandis qu'avec une petite bouteille d'eau, il m'arrive de la boire à moitié, voire trois quarts en une fois. et puis du coup, j'en reprends une autre et j'ai l'impression de boire beaucoup, peut-être encore pas assez, mais en tout cas, ça me motive beaucoup plus à boire dans ce genre de format qu'une grande bouteille. Donc, n'hésitez pas effectivement à prendre des petits formats. Alors, si vous n'avez pas envie de boire, parce que les gens disent « je n'ai jamais soif ». « Je n'ai pas envie de boire, je n'ai jamais soif ». Alors, si vous n'avez pas soif, c'est que vous êtes déshydraté à mort et que votre corps, maintenant, il ne réclame même plus l'eau. Alors, ce qui se passe, c'est que vos canons et tout, tout est rétrécié chez vous. Et quand vous commencez à boire, la première chose que ça va vous arriver, c'est d'aller aux toilettes tout le temps. Je bois, au bout de cinq minutes, j'ai envie de faire pipi. Mais pourquoi ? Parce que vous êtes déshydraté et parce que vous ne pouvez pas retenir l'eau en vous. Parce que vous êtes comme une plante, en fait. On est tous des belles plantes. Et alors, une plante, quand elle est desséchée, quand la terre, elle est toute sèche, elle ne meurt pas. Elle est comme ça, elle est toute à mauvais état, mais elle ne meurt pas. Donc, pour l'arroser, on fait quoi ? On arrose, est-ce qu'elle boit cette plante ? Non. Ça coule. Donc, il faut arroser combien de fois pour qu'elle commence à boire ? Énormément. On arrose, on arrose, on arrose et au bout d'un moment, quand la terre, elle est remplie, là, vous arrosez, rien coule. Elle boit tôt. Donc, nous, on est les mêmes plantes. Bien sûr. Il faut nous arroser d'abord beaucoup si on est déshydraté. Et après, je vous garantis, si vous commencez, commencez tous, qui m'écoutent là, à boire dès aujourd'hui. Dès aujourd'hui, commencez à boire et au bout de deux mois, vous n'allez plus aller aux toilettes. C'est souvent, au bout de trois mois, ça va devenir déjà votre habitude. Et plus vous allez boire, plus vous allez avoir envie de boire. et ne pas avoir soif. Parce que quand on a soif, c'est trop tard. Oui. C'est déjà, c'est le cadre dépassé. En fait, il ne faut jamais avoir cette sensation de soif. Ça, c'est vrai, je l'avais aussi entendu. C'est-à-dire que si nous avons soif, c'est déjà trop tard, c'est qu'on est déjà déshydraté. Parce qu'il y a déjà des signes qui vous disent que vous êtes déshydraté et qu'il faut, voilà. Donc, de l'eau, de l'eau, comment c'est tous, dès maintenant, à boire, c'est essentiel. C'est essentiel. Tu as eu des cas un peu particuliers que tu as envie de nous parler. Oui, je vais d'abord dire par rapport à Bowen, sur quoi ça agit. Alors, comme je dis, ça agit surtout parce que ça règle les problèmes de santé en général. Et puis, c'est une technique qui est préventive. Alors, les histoires, bien sûr que j'en ai plein. Je vais citer quelques histoires aussi juste pour donner les cas concrets. Alors, la méthode Bowen agit sur les problèmes respiratoires, de l'asthme, les allergies. Déjà, les règles des problèmes de stress, de dépression, tout ce qui est à ça. Voilà. C'est la première. D'ailleurs, quand tu t'es relevé, tu étais détendu, bien. Donc, voilà, ça fait ça. Puis, toutes sortes de douleurs articulaires, voilà, musculaires. Pour les sportifs, ça marchait très bien. Moi, j'étais aussi pendant un moment entraîneur d'emballe. Et donc, sur mes filles, je faisais, dès qu'il y a eu un petit pépin, dès qu'il y a eu une entorse de la cheville, par exemple, ça passait très, très vite. Alors, plus c'est récent, plus vite ça passe. Parce que notre corps, il n'a pas encore pris conscience de la blessure ou de la douleur. Alors, il ne protège pas encore le corps parce qu'il n'a rien compris. Dès qu'on efface, dès qu'on fait bohoun là-dessus, par exemple, vous avez un lumbago le matin. Si vous venez voir l'après-midi en praticiant bohoun, il vous fait bohoun, demain, vous n'avez plus rien. D'accord ? Mais si vous attendez deux, trois jours, une semaine, vous faites votre circuit habituel pour aller voir le médecin et puis le kiné et puis tout ça et que ça ne passe pas, là, c'est la douleur déjà s'installe. Mais je pense que trois fois, ça le fera quand même. ça fera l'affaire. Ce n'est pas très très long. Alors, quand on parle vraiment des séances prolongées, c'est pour les cas particuliers, pour les cas, les anciens cas, parce que des fois, les gens souffrent de problèmes depuis 30 ans, 40 ans et qu'ils sont désespérés, désespérés la plupart du temps. Moi, je vais raconter un cas que j'aime bien, une dame qui n'a jamais su guérir le problème de bronchite il y a 32 ans. Donc, depuis 32 ans, elle avait une bronchite qu'elle n'a jamais su guérir. Alors, bien sûr que c'est devenu quelque chose de beaucoup plus grave. Elle toussait beaucoup, énormément, 20 fois, 30 fois par jour, tout ça avec le dégagement et puis, dégagement, on dit, comment on dit ? C'est beau dégagement. Voilà, c'est dégagement. Avec le dégagement, puis c'est devenu de l'asthme, puis au printemps, beaucoup d'allergies, donc les médicaments, etc. Quand elle est venue me voir, alors j'ai des marches, des cendres, elle avait du mal à descendre les marches et elle me disait directement, de toute façon, j'ai tout essayé, mais je vais essayer quand même votre technique, j'ai entendu parler et je crois qu'elle a vu une publicité que je distribuais. On a fait avec elle les séances, six séances, six séances avec une semaine entre chaque séance. Donc, ça a pris un mois et demi, en tout. Au bout de la sixième séance, elle n'avait plus rien. Si je vous dis plus rien, c'est plus rien. il n'y avait plus d'asthme, elle avait une banane pas impossible, toute bien rose et elle a déjà oublié son état avec lequel elle est venue. Évidemment, je note tout parce que j'ai un dossier sur elle, mais elle a déjà oublié. Et donc, par contre, elle était méfiante, elle m'a dit attendez, attendez, je vois que ça va, mais c'était mois d'avril, mois de mai, généralement, j'ai des allergies, mais je vous dirai après. Donc, elle est repartie. Elle m'a envoyé un SMS mois de juin en me disant que pas de signe d'allergie, rien du tout, je n'ai rien eu, etc. Donc, ça lui est vraiment réparé la santé à fond. C'est vraiment génial. Par contre, il est vrai qu'après, sa maladie ne reviendra plus comme elle a été. Par contre, elle peut être un peu froid. C'est ça. Voilà. Elle peut, elle peut, je ne sais pas moi, être intoxiquée par quelque chose. Elle peut être, donc, tous ces facteurs extérieurs peuvent créer autre chose. ça ne immunise pas contre un rhume, contre la grippe. Si, si, ça immunise. Ah oui ? Si, si, oui. Oui, oui, oui. Mais si tu prends froid, par exemple, tu dors avec une fenêtre ouverte, même si tu es immunisé, tu risques quand même d'avoir un petit problème. Bien sûr. Mais, Bowen, c'est préventif. C'est ça. Oui, c'est préventif. Les gens qui font Bowen, au moins, qui ont fait Bowen, moins de trois fois, ils ne vont pas attraper les choses que les autres vont attraper. Et surtout, ils ne le sauront jamais. C'est ça ce qui est, donc, si tu n'attrapes pas quelque chose, tu ne vas pas savoir ce que tu as, tu ne l'as pas attrapé. Donc, c'est vraiment, c'est très préventif. Pour vous donner un exemple, moi, les enfants, je ne sais pas ce que c'est les médicaments, je n'en ai plus. Je n'en ai plus depuis que je pratique Bowen, je n'ai plus aucun médicament qui amène la grippe de l'école. Je leur fais une séance Bowen. Je fais les rappels aussi. En une journée, c'est fini la grippe. Ils repartent à l'école alors qu'ils viennent. Aussi, ce qui est intéressant, quand mon fils, ma fille, elle est venue avec la grippe, alors, elle avait 42 fièvres. Elle n'était pas bien et les enfants, on le voit directement parce qu'ils sont, dès que ça ne va pas, maman, je ne me sens pas bien. D'accord ? Je le mets, je le fais Bowen et puis, il n'y a plus de fièvre, ça disparaît parce que tu vois qu'elle commence à courir partout. Et puis, au bout de 5-10 minutes, encore maman, je ne me sens pas bien. Donc, je prends la température, ça remonte, 39. Et puis, au bout de 10 minutes, hop, il n'y en a plus. C'est-à-dire que notre corps, son corps, et ça, c'était étonnant pour moi, il faisait des yo-yo. Comme ça. Ce que, température, enfin, fièvre, pas fièvre. Fièvre, pas fièvre. Et comme ça, toute la journée. D'accord. Et au bout d'un moment, l'un de moins, elle n'a plus rien. Par prévention, elle n'est pas allée à l'école, mais elle n'avait plus rien, elle a joué toute la journée dans sa chambre. c'est pas non pour ceux qui veulent faire semblant de ne pas aller à l'école et de faire semblant donc d'être malade. Là, ça ne marche plus. Non, ça ne marchera plus. Et depuis, les enfants ne toussent plus, le nez bouché, on ne sait plus ce que c'est. Les enfants ne savent plus ce que c'est. Mais depuis, depuis toujours, on ne sait plus. Parce que, alors que régulièrement, dès qu'il faisait un peu frais, il y a eu le nez bouché, etc. Donc là, il n'y en a plus. Puis mon mari qui avait de l'asthme, il n'y en a plus. Puis les maux de tête, même pour les maux de tête, moi, je me le fais moi-même pour mon mari aussi. Donc, ça agit sur absolument tout. Et puis, je trouve que c'est miraculeux, mais on ne va pas appeler ça un miracle. Sauf que la nature, c'est vraiment un miracle aussi. Oui, parce qu'on aide aussi, justement, notre corps, c'est notre nature, c'est naturel, notre corps. Bien sûr, si on compare avec la nature, oui, c'est pareil. On a un super fonctionnement. Par contre, il va falloir, à un moment donné, l'aider. C'est ça, il faut lui montrer. Il a besoin, parce qu'on fait avec les pouces. Alors, je dis, il a besoin d'un coup de pouce, tout simplement. On l'aie dans un coup de pouce et il fait tout ce qu'il faut. Oui. Il s'autorégule. Il s'autorégule tout seul, sans problème. Oui, c'est important. Voilà. Donc, la méthode, moi, je pense qu'aujourd'hui, elle est pratiquement indispensable pour tout le monde. Ça marche très bien sur les handicapés. Alors, quand on parle des handicapés, bien sûr qu'on ne peut pas guérir leur handicap. Mais, avec l'handicap, il y a plein, plein d'autres problèmes, comme le problème de digestion, par exemple. Ils sont assis. Donc, le transit qui est mauvais, voilà, après, dans la tête, rien que pour le faire du bien au niveau de morale et tout, ça le fait aussi. Donc, les enfants deviennent plus joyeux déjà avec le handicap. Donc, c'est génial aussi. Pour les personnes en fin de vie, personnellement, moi, je n'ai pas eu de cas comme ça. Mais quand on voit d'autres thérapeutes qui soignent les personnes en fin de vie, qui les aident de partir, c'est quelque chose d'extraordinaire. Ce qu'ils ne souffrent pas, ils sont… ça se passe vraiment douceur. C'est très, très important, oui. Pour les enfants aussi, les enfants hyperactifs, quand les mamans, elles ne savent plus comment faire, aussi, ça marche très bien, ça les calme, ça apporte… Pour un exemple, pour un enfant précoce qui a refusé d'aller à l'école, il y a eu un gros, gros souci parce qu'il a refusé d'y aller, d'aller à l'école. Il y a eu un seul traitement de Bowen, un seul, et tout a été réglé. Il n'a jamais plus refusé d'aller à l'école. Et c'était… ça veut dire que quelque chose en lui le dérangeait à tel point que peut-être la phobie de l'école, peut-être autre chose, je ne sais pas, mais il y a eu un déclic, voilà. Une séance de Bowen, un déclic, et l'enfant, il n'ait jamais plus à le réclamer, il a dit à ses parents, je ne vais plus y aller. Une seule séance. Une seule séance. Alors qu'il était accroché au grillage à chaque fois, il n'arrivait pas à le faire… Je connais bien le problème, j'en ai autour de moi et mon fils a fait ça l'année dernière. Tu vois, si j'avais su. Oui, oui. Oui. Donc, ça marche sur ça aussi, sur le comportement. Ça marche très bien aussi sur les animaux. Ah, on les oublie souvent, mais non, nos amis, les animaux, ils reçoivent exactement les mêmes sols que nous. Exactement, mais c'est la nature aussi, les animaux, bien sûr. Bon, ils reçoivent aussi beaucoup, comme nous, de la médecine classique, donc ils ne sont pas épargnés non plus. Ils ne sont pas épargnés. Oui, sur les animaux, c'est très bien, sur les chats, les chiens, les chevaux, c'est génial. D'ailleurs, au Royaume-Uni, ils soignent beaucoup les chevaux avec la méthode. En plus, ça doit être génial parce que sur les animaux, étant donné qu'ils ne mettent pas de barrière, il n'y a pas le mental qui vient dire ça marche, ça ne marche pas. du coup, je pense que le soin est encore bien plus efficace. Bien sûr, il ne calcule pas. C'est comme les enfants, les enfants ne calculent pas, ça marche très vite sur les enfants. Les animaux, pareil, le chien de mes voisins, la chienne, je le soignais tous les jours. Au début, quand j'ai fait ma pratique, quand j'ai appris, donc je le soignais tous les jours. Elle connaît le mot Bowen. Elle sait ce que je vais faire. Alors, on a le grillage entre... Oui. Tu as vu... C'est celle que j'ai vue tout à l'heure. Oui, la noire. Ah, oui. On a le grillage entre les maisons. Alors, elle secoule contre le grillage. Elle tourne son dos pour que je puisse y accéder. Et elle reste comme ça, oui. Et elle attend que je le fasse Bowen. Et je le fais Bowen. Elle est toute contente et va s'allonger. Excellent. Oui. Ils sont vraiment réceptifs. Oui. Ah, oui. Ah, c'est excellent. Ah, j'adore. Alors, voilà. La question, c'est combien de séances il faut pour telle ou telle personne. Chaque personne réagit différemment. Il y a des personnes, quand on les allonge, ils sentent beaucoup, beaucoup de choses. Il y en a qui ne sentent rien. Mais le travail du corps, il est exactement le même. Ça bouillonne. Ça commence à s'autoréguler. Il y a beaucoup de choses. C'est comme, je veux dire, si on ne sent pas quelque chose, même ça ouvre les canaux énergétiques. Beaucoup. Donc, l'énergie, il y a des gens qui croient en énergie, il y en a qui ne croient pas, mais ce n'est pas grave. L'énergie, on l'a en nous. Ça coule en nous. Et si on ne le sent pas, est-ce que vous sentez actuellement votre foi ? Est-ce que vous savez que votre foi, actuellement, il travaille à mort, qu'il est en train de faire quelque chose ? Vous le sentez ? Non. Mais il est bien là. C'est pareil pour le canaux énergétique. On ne le sent pas, peut-être. Il y en a qui le sentent. Très bien. Mais si on ne le sent pas, c'est quand même, ça fait son travail. Et avec cette technique, est-ce qu'on peut aussi, donc je pense que tu as un peu dit tout à l'heure, on peut s'auto-guérir aussi. On peut se le faire sur soi. Peut-être pas forcément toutes les parties, parce que le dos, il y a des parties qui ne sont pas forcément accessibles. Mais est-ce qu'on peut se faire un propre soin ? C'est un peu compliqué. Bien sûr que je me le fais, parce qu'autour de moi, je n'ai pas de thérapeute. Mais si j'ai des problèmes du dos, je demande à mon fils de 13 ans, ou mon mari, qui ne sont pas formés, donc je les guide. Ils me le font. Mais il faut que le soin soit fait dans le calme absolu et que les muscles soient décontractés. Quand on fait quelque chose sur soi-même, c'est très, très difficile de contracter les muscles. Même si on parle de diaphragme, décontracter le diaphragme, c'est très dur. On commence à toucher, on contracte. Et on ne le sent pas. Et même des fois, pendant la séance, quand je demande aux personnes de décontracter une jambe, par exemple, ils me disent « Mais j'ai décontracté ! » Alors que non, moi je vois que non. Je dis « Non, vous ne l'avez pas décontracté ! » Mais oui, mais je ne sais pas comment faire. Parce qu'on ne le sent pas forcément. Levez le bras, vous ne sentez pas ce que vous faites. Vous levez le bras sans vous poser des questions. Donc, on ne sent pas. Donc, sur soi, c'est compliqué. On peut le faire, mais je pense que les thérapeutes réussissent à le faire. Mais celui qui n'est pas formé, non. Si on n'a pas l'habitude de lâcher. Oui, de lâcher. Puis le geste aussi, ça s'entraîne. Il faut pratiquer vraiment énormément pour avoir le geste. Il y a des formations en France. Vous êtes formée en France. Oui. Il en existe un peu quand même. Alors, la formation, ça existe en France, ça existe dans les pays de l'Est, ça existe un peu partout, dans les pays anglophones. Dans les pays francophones, c'est Louise Tremblay qui fait cette formation. D'accord. Alors, en France, elle le fait régulièrement. Alors, sur mon site internet, j'ai une page dans les sources et liens. Il y a Bowen, le site officiel. Sur ta page internet, sur les liens ? Sur les liens. D'accord. Oui, sources et liens. C'est une page qui s'appelle sources et liens. D'accord. Je crois que comme ça. Et donc, si vous allez sur le site internet, ça, c'est le site internet de Louise Tremblay. Et là-bas, elle met les dates de stage. D'accord. Des modules, parce qu'il y a plusieurs modules. 6, je crois maintenant. 6 modules. Où elle les fait ? Dans quel endroit ? Moi, c'était à Paris. C'était à 7. C'était… Donc, je me baladais un peu pour faire cette formation. Donc, maintenant, ça change à chaque fois parce qu'il faut qu'elle trouve un groupe intéressé. Et à Paris, elle le fait régulièrement, en tout cas. Donc, vous pouvez le faire. Je le conseille parce que cette technique… Alors, moi, souvent, je reçois aussi des questions. Est-ce qu'on peut faire cette formation si on n'est pas un stéopathe, voilà, un stéopathe, un stéopathe, un stéopathe, un stéopathe ? Regardez-moi. Je ne suis pas ni un stéopathe, ni un stéopathe, ni un stéopathe, ni un stéopathe. Oui, on peut le faire. Mais par contre, c'est vrai qu'il faut être ouvert aux choses pareilles. il faut aimer le corps humain, comme dans n'importe quelle pratique, quelle technique. Oui, il faut aimer. Et puis, oui, vous pouvez le faire. C'est une technique un peu spéciale parce que quand votre patient, quand on vous allonge sur une table, on vous fait quelques moves, pendant deux minutes, on ne fait rien. Et donc, pour le thérapeute, ça peut être annullant, oui, parce qu'on ne fait rien, on attend. Et donc, pour atteindre, voilà, des fois, on attend 15 minutes, des fois, on attend même plus. Mais c'est comme ça. Il faut comprendre, en fait, le fonctionnement, le pourquoi on attend aussi. Parce que si on sait réellement pourquoi on attend, déjà, on n'a pas la même approche. au bout d'un moment, je te dis, c'est que il y a déjà des kinés, il y a beaucoup de kinés qui font cette formation, il y a beaucoup d'ostéopathes. C'est très rare quand il y a des personnes comme moi qui font. Il y en a aussi, mais c'est surtout les médecins, les kinés, les ostéopathes qui font. Il y en a qui abandonnent cette technique, pas parce qu'elle n'est pas efficace, mais parce qu'il n'y a pas de communication avec le patient. Tu peux avoir, avant, après, les kinés, ils bavardent. Quand vous venez dans un cabinet de kinés, ça bavarde, ça bavarde, ça bavarde, c'est brouillant, c'est vrai. avec Bowen, c'est tout le contraire. On ne parle pas, c'est dans le silence total, c'est dans le confort. La personne, elle est couverte, elle est au chaud, elle doit se sentir bien. Et voilà, c'est les conditions pour que ça marche vraiment. Bien sûr. On n'est pas forcément habitués à ça. Voilà, on n'est pas habitués, il faut l'accepter ça, mais quand on aime soigner, je pense que c'est acceptable. Est-ce que tu veux que l'on regarde un petit peu les questions ou tu voulais rajouter quelque chose avant qu'on passe aux questions ? Alors, je voulais juste peut-être parler aussi d'une autre technique que je pratique. Alors, Bowen, c'est vrai que ce n'est pas un remède pour tout, je ne veux pas dire ça, c'est très, très, très efficace, mais de fois, il y a un frein qui empêche de soigner complètement la personne. Alors, ces freins, c'est très souvent accumulé depuis son enfance, depuis son adolescence, etc., depuis sa vie. Et alors, ces émotions, elles empêchent donc de soigner, mais qui sont les personnes elles essayent de ne pas y penser, de les mettre très, très loin et profond à elle parce que ça peut être quelque chose de très, très douloureux. Une petite fille qui a été violée dans son enfance, bien sûr, elle ne va pas vivre toute sa vie et penser à ça. Il faut qu'elle avance. Donc, elle met tout ça dans un placard très, très profond en elle, sauf que les émotions liées à ça sont toujours là, elles sont présentes. Elles ne pensent pas ce que s'est passé, mais l'émotion elle est toujours là et ça l'empêche de s'épanouir, de vivre bien et en plus ça crée les maladies. Donc, cette émotion-là, on peut la complètement effacer. Pas le passé, pas la mémoire, bien sûr, mais cette émotion qui relie à ce passé. Et alors là, je pratique une autre technique qui est très, très efficace qui s'appelle la technique EFT en anglais The Emotional Freedom Technique et en français c'est TLE, la technique de libération émotionnelle. Alors, elle est efficace, moi je dis à 100%. D'accord. D'accord ? Donc, si la personne elle a besoin de ça et moi je pense que toutes les personnes en ont besoin, je la pratique moi-même et donc je propose pratiquement à toutes les personnes de le faire parce qu'on a toujours quelque chose en nous qu'on cache, qu'on ne veut pas penser mais qui est là. Et d'ailleurs, quand tu commences à l'évoquer, n'importe qui, il pleure. Voilà. Donc, c'est vraiment quelque chose qui est très douloureux qui est enfoui en nous et qu'il faut éliminer parce que sinon ça ne va pas aller. Ça peut être le deuil aussi, perdre quelqu'un, même un chien ou un animal, c'est pareil. Ou un regard d'un garçon, ça peut être l'obésité. L'obésité, pourquoi, par exemple, aujourd'hui, on ne peut pas guérir l'obésité. D'ailleurs, on fait des bêtises terribles avec notre corps, avec ses bypass, les anneaux gastriques, etc. On n'a pas besoin de ça parce que l'obésité, c'est lié aux émotions négatives et on peut très bien maigrir si on les élimine, ces émotions négatives. et donc, les personnes qui font, je sais qu'on n'est pas, on ne connaît pas toutes ces solutions, mais c'est souvent ça. Moi, j'ai eu le cas comme ça quand la personne, un garçon qui lui a dit une méchanceté par rapport à son physique alors qu'elle était très mince, à partir de là, elle a mis un pantalon noir et elle a commencé à manger et aujourd'hui, elle faisait cinq fois son poids d'avant. Donc, on a effacé cette émotion et elle a commencé à fondre parce que c'est ça. Aucun régime ne peut pas, ne peut faire maigrir parce qu'on reprend toujours avec un régime. De toute façon, les personnes qui souffrent quand ils font des régimes, après, elles reprennent leur poids et tout est lié en fait aux émotions négatives. Bien sûr. Donc, ces émotions, on peut les enlever définitivement. Des fois, c'est des émotions conscientes ou des fois, on n'en a même pas conscience. Bien sûr. Et quand on commence un peu à creuser et on trouve les émotions insoupçonnées. Insoupçonnées. Tout à fait. Voilà. Mais si tu veux, on peut passer aux questions. Oui, parce que peut-être que certaines questions vont nous ramener à parler de cette technique-là. C'est vrai que ce soir, c'était vraiment plus concentré sur la technique Bowen. Peut-être qu'un jour, tu repasseras de part chez moi et nous parler un peu plus de l'EFT. En tout cas, je pense qu'il y aura certainement des réponses aussi aux questions liées à cette technique. Alors, nous avons Camille Charon qui nous dit « Une hernie yatale me fait souffrir plus ou moins depuis des années. Cette méthode peut-elle soulager cette problématique de reflux gastrique aussi ? » Merci pour votre réponse. Alors, ça peut le soulager, bien sûr, parce que pourquoi, quand il y a une hernie discale ou n'importe quelle hernie, c'est que c'est aussi qu'il y a quelque part une tension musculaire qui provoque tout ça. Donc, il faut… De toute façon, votre corps même, à partir du moment où vous avez commencé à avoir mal, votre corps, il commence à se contracter et donc, il faut le décontracter. Une fois il est décontracté, on ressent moins de douleur, ça peut même complètement disparaître, la douleur, mais ça dépend. Après, ça dépend aussi est-ce que vous avez été opéré, est-ce que vous avez eu une intervention, est-ce que… Voilà, tout ça aussi, ça joue un rôle. Voilà. Et pour les refus gastriques, c'est ça ce qu'il a dit ? Oui, ça peut marcher pour le refus gastrique, ça peut marcher. Oui, ça peut marcher. Bon, est-ce que ça va marcher tout de suite au bout de quelques séances ? Mais ça peut améliorer et ça peut marcher. Et moi, je pense que la technique Bowen, quand on la fait régulièrement, elle fait vraiment disparaître les symptômes. Donc, ça dépend. Si vous êtes patiente, si vous allez jusqu'au bout, vous pouvez complètement faire disparaître vos problèmes. Merci pour ta réponse et merci Camille pour la question. Serge Mira qui nous dit merci pour cette Vibra. La technique Bowen est-elle utile pour le psoriasis ? Alors, la cause de psoriasis, c'est le stress. c'est surtout les émotions et le stress. Alors, quand on règle le problème de stress, on règle le problème d'autres. Ça peut être le problème de peau, l'eczéma ou le psoriasis, ça peut l'améliorer vraiment. Oui, parce que c'est une manifestation de quelque chose, une émotion. Et puis aussi, il faut revoir votre alimentation parce que très souvent c'est lié. On n'aime pas ça, les gens, quand on parle d'alimentation, généralement, il y a tout de suite un petit rejet parce qu'on n'est pas prêt mais c'est inévitable parce qu'aujourd'hui, l'alimentation courante qu'on a un peu partout, c'est hautement chimique. Hautement chimique. Et puis, ça n'aide pas au niveau des émotions et le stress non plus. Donc, plus on mange de mauvaises choses, plus on est stressé, plus on se sent mal. Voilà. Et puis, ça manifeste, ça se manifeste par tel ou tel signe de problème. Bon, ben, merci Tatiana. Nicole Vordi qui nous demande « Bonjour, est-ce que cela peut soulager les impatiences jambes sans repos » qui ont un problème neurologique ? Alors, les problèmes neurologiques, c'est un diagnostic qu'on vous a posé. « Soulager » parce que les impatiences dans les jambes, on a des procédures spécifiques pour ça. d'ailleurs, on a beaucoup de procédures vraiment spécifiques pour pratiquement chaque problème. Donc, ça peut le soulager, oui, ça peut le soulager et en tout cas, chaque fois quand j'ai eu ce problème avec quelqu'un, ça a marché. Donc, maintenant, quelle sorte de problème neurologique que vous avez ? Est-ce que c'est suite d'une opération ? C'est toujours pareil. Oui. Est-ce que vous prenez les médicaments ? Parce que les médicaments, il n'y a pas un médicament dans le monde qui n'a pas d'effet secondaire parce que ce sont des molécules qui ont été créées et que notre corps n'a pas besoin. Donc, il élimine, il essaie de tout éliminer et tout ce qu'il n'arrive pas à éliminer, il le stocke. Donc, c'est, voilà, ça c'est un problématique aujourd'hui pour les thérapies manuelles comme ça parce que, en fait, si la personne elle prend les médicaments tels que, voilà, pour soulager le problème neurologique, c'est-à-dire que c'est un médicament assez fort pour le système nerveux central, que les connexions sont peut-être coupées et que, voilà, c'est un peu plus difficile. Mais en tout cas, et en même temps, c'est délicat aussi pour un thérapeute de dire arrêtez vos médicaments parce qu'on n'a pas le droit de le dire. Ah non, je n'ai pas le droit de le dire. On n'a surtout pas le droit de le dire. La personne, elle doit le faire soit d'elle-même si elle a envie, si elle ne voit plus de symptômes ou consulter absolument son médecin, qu'est-ce qu'il va lui dire. Mais la difficulté, oui, c'est ça, ça peut être une difficulté. bien sûr. La difficulté. Ok. Bon, merci. Donc, merci Nicole pour la question. François Canin qui nous dit « Est-ce que cette technique est efficace contre les douleurs, mal de dos, sciatiques, etc. » Tout à fait. On a un petit peu répondu quand tu as présenté l'émission. Tout à fait. C'est presque classique, on va dire. parce que c'est quand même assez localisé. Maintenant, la sciatique, on connaît bien. Surtout que c'est pratiquement le plus facile qu'on peut réparer avec l'émission d'Owen. Le lumbago aussi ? Lumbago, oui. Le lumbago, les sciatiques, on a les procédures vraiment exprès pour ça. Ça marche très, très, très bien. D'accord. Bon, merci François pour la question. Pascal Possetti qui nous dit « Vous rayonnez toutes les deux. Bisous à tous. » Ah, ben merci, c'est gentil. Merci Pascal. Ça fait plaisir. Sylvie David qui nous dit « Bonsoir à chacune. Pouvez-vous me dire si on peut obtenir des résultats sur des acouphènes datant de plus de 30 ans ? » Belle soirée et merci pour tout Sylvie. Alors, on a des améliorations des acouphènes mais c'est très, très long à faire passer. Après, j'ai une autre technique aussi qui peut agir qui s'appelle la technique nieromathée. Vous pouvez la voir sur mon site. Je ne vais pas en parler maintenant. C'est une technique ostéopathique qui peut aussi régler le problème des acouphènes. Par contre, c'est long et ça ne marche pas à tous les coups. Voilà. Les acouphènes, c'est quelque chose qui est très dur à faire passer. D'accord. c'est bruit dans les oreilles. Oui. Mais des fois, ça marche. il faut essayer. Je pense qu'il faut essayer et puis, si ça marche sur vous, c'est très bien. D'accord. Voilà. Merci Tatiana pour la réponse. Vive Smarty. Alors, qui nous dit « Bonsoir Fanny et Tatiana. » Bonsoir, vive. Bonsoir. « Quels effets lorsque la mobilité est réduite ? Hanches, nerfs dans les jambes, irrités, plus ou moins selon les jours et difficultés à se plier. Des moments de repos aident bien sûr. Merci et très bonne soirée, Viviane. » Mais voilà, c'est la réponse. C'est un petit peu répondu tout à l'heure. c'est la même réponse que oui, la hanche, oui, ça soulage. Et puis, c'est vrai que les nerfs sont irrités, comme vous dites. Mais tout ça, c'est irrité pourquoi ? Parce que par la posture, parce que la hanche, vous avez un problème et puis il y a les tensions musculaires et tout ça. Donc, bien sûr que ça peut marcher. Alors, il y a Jade qui nous dit « Bonsoir Fanny, Tatiana et les auditeurs. Je travaille dans une clinique utilisant en complément de soins de plus en plus de médecine alternative. » Ah, super ! Ça, c'est bien. Ça, c'est bien. C'est vrai qu'au Canada aussi, ça commence de plus en plus. Oui. Cela fonctionne sur certaines personnes quand elles ont l'esprit ouvert sur des méthodes non conventionnelles. Alors, au niveau de Bowen, moi, je veux dire qu'on n'est pas obligé de croire. Ce n'est pas une technique à croire parce que votre corps, j'ai l'impression qu'il attend de cette technique parce que dès que des premières touches, il y a quelque chose qui se passe. Donc, c'est vraiment, c'est super si vous utilisez les techniques, les médecines alternatives dans les hôpitaux maintenant ou dans des cliniques. c'est super bien mais je pense que même si la personne ne croit pas, ça va marcher quand même parce qu'au bout d'un moment, ça va la soulager, ça va la décontracter et voilà, il aura des résultats quand même. Oui. D'accord. Ben, merci. Il y a Vivi Smarty qui nous demande combien il y a de thérapeutes qui sont formés en France. Merci. Si tu as une idée à peu près. Alors, combien, je ne sais pas combien mais vous pouvez aller sur mon site internet. Tu peux le rappeler, c'est www.bouen-vita.com Vous retrouvez son lien en dessous de la vidéo. Oui. Vous allez donc sur le site, vous allez sur la page sur ces liens et vous trouvez une page « Trouvez un praticien près de chez vous ». Et là, vous avez la liste de tous les praticiens. C'est aussi le site de Régistre Bowen et là, vous avez plusieurs pays francophones où vous pouvez trouver le praticien dans la France et là, vous avez toute la liste complète et puis aussi est-ce qu'ils ont fait une formation entière ou pas. D'accord. Donc, c'est les petits trucs couches, les places couches. D'accord. Merci. Il y a Marie-Odile Constantin qui nous demande « Permet-elle d'enlever les douleurs d'origine psychologique aide-t-elle pour soulager la cause ? » Alors, si vous avez des douleurs d'origine psychologique, c'est qu'il vous faut quand même passer par la thérapie EFT. Parce que tout ce qui est psychologique, tout ce que vous avez accumulé en vous, c'est lié forcément aux émotions négatives qui font enlever. Donc, oui, vous pouvez le faire. Après, Bowen aussi, il le fait. Mais avec EFT, c'est beaucoup plus vite et puis c'est efficace d'entrer et puis ça va ensemble. Pour moi, ça doit toujours fonctionner ensemble. C'est quand on est sûr que la manifestation du corps est liée vraiment à une émotion ou au psychologique. Mais tu sais, les personnes, elles le savent parce qu'on pense que des fois, les gens, elles disent « Moi, je ne sais pas pourquoi j'ai mal. » Mais on sait. On sait toujours inconsciemment pourquoi on a mal. La personne qui dit « J'ai mal au dos » et quand on commence à faire EFT et on arrive par le questionnement « Qu'est-ce que vous avez dans la tête ? Qu'est-ce qu'est-ce que l'image ? » Elle me dit « Oui, mon père, j'avais 5 ans et il m'a frappé fort. » Donc, elle a roulé cette image avec le mal de dos d'aujourd'hui. Donc, ça suffit juste de travailler sur ce qui s'est passé, sur les émotions qu'elle a relis. La douleur, elle disparaît complètement pendant la séance. Elle a plus mal. Donc, si vous avez vraiment la douleur soulagée la cause, je n'ai pas trop compris. Pour soulager la cause, ça veut dire quoi ? La cause du problème. Du problème psychologique. Je pense, oui. On peut enlever l'émotion liée à la cause. Après, soulager la cause ou effacer la cause, on ne peut pas. Mais votre approche sur ce problématique, oui. C'est-à-dire que si quelqu'un, imaginez que vous travaillez dans une ambiance terrible au travail, vous n'avancez plus, vous avez la fibromyalgie qui s'est déclenchée. Donc, ça ne va pas. Les personnes qui sont autour, vous les voyez vraiment comme des monstres. Vous êtes obligés de travailler là-dedans. Donc, vous ne pouvez pas changer ces personnes. Mais ce que vous pouvez changer, c'est vos émotions par rapport à ces personnes. C'est-à-dire que vous allez les regarder et il veut dire ça m'est égale. Bien sûr. Comment elles sont. Et donc, vous n'allez plus avoir ces mots en vous. Donc, c'est le regard et les sensations, les sentiments et les émotions qui peuvent tout changer. Absolument tout. D'accord. Bon, ben merci pour ta réponse, Tatiana. Alors, Martine Roger. Bonsoir. Désolée de ne pas avoir réussi à venir plus tôt. J'ai de la famille qui est venue à l'improviste. Mais ce n'est pas grave. C'est bien aussi d'avoir sa famille près de soi. Je souffre d'une discopathie des vertèbres cervicales qui me fait beaucoup souffrir avec une paresthésie des doigts. Je ressens des picotements dans tous les doigts qui m'handicapent énormément. Je ne peux pas tenir facilement les objets, trier les papiers, écrire, etc. Les médecins ne peuvent rien faire à part me prescrire des médicaments pour atténuer les douleurs. J'ai hâte de savoir si la technique Bowen peut m'aider. Elle peut, la technique, bien sûr, elle peut vous soulager. Elle peut vous soulager. Après, il faut savoir pourquoi vous avez, est-ce que ça vient vraiment des cervicales ? Est-ce que ça vient de vos épaules ? Parce que c'est maintenant peut-être, depuis quand vous avez ce problème ? Est-ce que, si ça vient des épaules, peut-être qu'il y a une compression du nerf ? Donc, oui, tout ça, il faut essayer. Moi, je dis que, je comprends qu'il y a beaucoup, beaucoup de questions par rapport aux mots différents et des problèmes différents, mais il faut essayer Bowen parce que Bowen, elle peut agir absolument sur tout. si vous avez le problème de canal carpien, par exemple, qui vous lance, qui vous fait ses pieux cotements dans les doigts, on a des procédures très, très efficaces pour le canal carpien. Par contre, si vous avez été opéré de canal carpien ou de quelque chose, là, c'est déjà une autre histoire. Donc, ça peut soulager. Voilà, il faut voir, il faut prendre avec des pincettes, comme on dit. je ne peux pas répondre comme ça et vous dire oui, ça va marcher à tous les coups. Mais essayez, essayez. Trouvez un praticien près de chez vous, essayez la méthode Bowen. Ça peut très bien agir sur ça. Oui. Merci pour la question et merci Tatiana pour la réponse. Il y a Marie-Anne Barabé-Diou qui te demande est-ce que la technique Bowen peut être utile dans la sclérose en plaques ? Y a-t-il des praticiens en France et particulièrement du côté de Bergerac ? Merci. Déjà, savoir les praticiens, tu as déjà répondu tout à l'heure, c'est par rapport au lien. Regardez au niveau de Bordeaux, Bergerac, tout ça. Je ne peux pas vous dire s'il y en a ou pas. Là, il faut voir. Après, sclérose en plaques, pareil, essayez. Essayez peut-être qu'est-ce qui a provoqué votre sclérose en plaques ? Est-ce qu'il y a eu un déclencheur ? Est-ce que le corps, vous savez, comme je vous ai dit, il y a toujours quelque chose qui déclenche nos problèmes. Donc, il y a un déclencheur. Est-ce que ça va atténuer peut-être ce déclencheur et puis améliorer votre sclérose en plaques ? Essayez. Voilà. Je pense que Bowen, aujourd'hui, pour moi, c'est égal espoir. Voilà. Donc, vous pouvez bien vous soigner à 100% ou améliorer ou ça peut faire du bien. Et puis, je suppose que si vous avez cette maladie, depuis un moment, c'est que le moral, il ne va pas trop bien. Donc, Bowen, ça va vous remonter le moral. Vous allez voir la vie différemment. Et puis, ça va déclencher aussi votre système d'autoguerrison. et puis, pourquoi pas renverser le processus. On n'en sait rien. On ne connaît rien de notre corps. Les médecins, aujourd'hui, regardez, la médecine actuelle, elle existe depuis 150 ans, 200 ans, je ne sais pas. Et encore, au début, il faisait quoi ? Parmi 10 personnes mortes, il y en avait une qui était soignée. Donc, c'est vraiment, voilà, c'était comme les bûcherons. Aujourd'hui, la médecine, bien sûr, elle est avancée. Elle est très bien. Des fois, elle est indispensable. Mais la nature, c'est depuis, sur l'ombre, 26 000 ans. Donc, les gens, il y a 1000 ans, ils se soignent comment ? Ils ne se soignent que naturellement. Donc, revenez à la nature, donnez cette chance à votre corps de s'autoréguler tout seul, de faire son travail dont elle a été programmée. Et puis, vous verrez les résultats. Il y a toujours les résultats. Soit ce sont des résultats tout de suite au niveau de douleur, soit c'est le moral, soit… Il y a toujours une amélioration quelque part, même si ce n'est pas une guérison totale, il y a toujours une amélioration. Et puis, c'est tellement agréable aussi comme une méthode. Elle n'est pas invasive, elle est très douce. Des fois, les patients me disent « elle se fout de moi, elle ne m'a rien fait ». Mais en même temps, il y a des résultats et alors, ils disent « ils sont bluffés ». Parce qu'il y a très peu d'efforts de ma part. Je ne fais aucun effort. Je ne fais pas mal. Bon, après, si vous avez des douleurs, ça peut être sensible, mais jamais mal. Voilà. Merci Tatiana, en tout cas aussi pour ta simplicité dans les réponses et ton humilité parce que voilà, il y a aussi quand même des limites. Ça peut… Voilà, il peut y avoir des résultats dans tous les symptômes, dans toutes les pathologies, mais voilà, il peut y avoir aussi quand même des fois ces limites en fonction de beaucoup d'éléments. Et en tout cas, merci pour ta simplicité. J'aime beaucoup. Voilà. Merci. Alors, il y a Camille Charon qui nous dit « j'aimerais en savoir davantage sur cette formation. Vraiment intéressant de la connaître. Le caractère holistique m'interpelle car cette technique prend en compte un ensemble de paramètres. » Oui, c'est bien. Alors, la formation, vous pouvez… Vous avez les coordonnées de Louise Tremblay sur son site internet, donc, que vous pouvez trouver le lien sur mon site. Vous lui envoyez un message, tout simplement. Il va vous répondre. Et puis, je n'ai pas compris ce que vous voulez vraiment savoir sur la formation. Est-ce que c'est… Il y a six modules. Alors, la formation, ça se fait sur un week-end, sur quatre jours, dans des endroits divers. Donc, je ne sais pas où vous pouvez choisir. Puis, il y a beaucoup, beaucoup de pratiques entre les modules. C'est essentiel. Et dès le premier module, on peut déjà pratiquer. Ça, c'est génial. Ah, dès la… Oui. Alors, le module, il dure combien de temps ? Quatre jours. Quatre jours. En quatre jours, on apprend. Et en plus, avec Louise Tremblay, on apprend vraiment… C'est très compréhensible, c'est très ludique. On travaille beaucoup. Elle explique. Elle est vraiment très simple dans les explications. C'est ouvert absolument à tout le monde. Et puis, elle est très patiente aussi parce que des fois, on se bloque, on n'arrive pas. Donc, elle va vous montrer dix fois la même chose. Donc, elle est vraiment très, très efficace dans la formation. Et d'ailleurs, dans sa formation, tout le monde apprend, pratique, ils ont des résultats. D'accord. Enfin, à des résultats. Ouais. Donc, oui, cette formation. Après, si vous voulez, écrivez-moi. Si vous voulez, si vous avez plus de questions, vous allez mes coordonnées sur mon site. Je peux vous répondre à vos questions. Appelez-moi si vous voulez aussi. Bon, si je ne suis pas en science, je réponds. Voilà. Ou sinon, par mail, des fois, c'est quand même plus simple aussi pour prendre le temps de mail. par mail ou par téléphone. De toute façon, je vous répondrai si vous avez des questions par rapport à ça. Oui, pas de problème. Alors, ensuite, on a Evelyne qui nous dit « Bonsoir Fanny, Tatiana et les auditeurs heureuses de découvrir une méthode naturelle de soins. Est-ce que la méthode WEN peut se pratiquer seule pour certains petits tracas comme des maux d'estomac liés au stress ? » Merci pour votre réponse. Alors, vous voulez dire de pratiquer soi-même sur soi-même. C'est ça ? Soi-même. Et puis, alors là, en l'occurrence, sur l'estomac. Alors, tout ce qui concerne l'estomac, la séance, elle doit être complète. Vous pouvez faire vous soulager un tout petit peu. Moi, je le fais des fois. Bon, je n'ai pas de problème d'estomac, mais si je sens que je suis un peu compressée, je peux me décompresser. Mais une séance bourgogne, c'est vraiment 45 minutes, une heure de soins. Après, si c'est lié au stress, je peux vous montrer même là les points de EFT que vous pouvez pratiquer vous-même si vous ne vous sentez pas bien. Alors, ici, au niveau de la clavicule, bon, je vais juste baisser un peu pour qu'on me voit un peu mieux. Voilà. Alors, ici, au niveau en dessous de la clavicule, vous voyez où vous avez le V de clavicule qui se rejoignent là ? Oui. Voilà, le V. À partir de ce V, 10 cm. Donc, ça veut dire qu'en dessous de la clavicule et à peu près à cet endroit-là, vous pouvez tapoter sur cet endroit, il est assez sensible. Il faut le trouver ce point, il est sensible. Oui. D'accord ? Vous pouvez tapoter sur ce point ou sur le point karaté, c'est le point où les karatékas brisent les briques. Oui. Voilà, ça s'appelle le point karaté avec trois doigts, par exemple, vous pouvez tapoter sur cet endroit-là. Si vous avez un choc, si vous avez un stress, vous tapotez, mais évidemment, si les gens vous voient, ils vont se poser des questions, mais faites-le, voilà, si vous avez une table en dessous de la table, c'est pas grave, vous pouvez le faire. Et combien de temps ? Alors, vous tapotez jusqu'à, parce qu'en fait, c'est l'effet immédiat. Alors, la technique EFT, en gros, je vais un peu expliquer par rapport à cette technique parce qu'elle est vraiment très, très intéressante. Alors, nos courants électriques qui sont dans notre corps, ils peuvent être perturbés par nos émotions négatives. Ces émotions négatives qu'on a accumulées aujourd'hui, donc, ils perturbent. nous sommes comme une radio. Dans les radios, c'est courant qui circule bien. Quand vous écoutez la radio et vous entendez la musique et puis ça commence à grisiller, vous faites quoi ? Aujourd'hui, d'ailleurs, on tapote. On fait un petit tapotement sur un bouton pour ajuster, et puis ça s'ajuste et la musique, elle continue en bonne fréquence. Donc, c'est la même chose pour notre corps. Quand on a des émotions négatives, ce qu'on a nos courants électriques qui sont perturbés, qui grésillent, en gros. En tapotant sur les endroits précis du corps, d'ailleurs, sur ces techniques, vous pouvez voir sur Internet, il y a beaucoup, beaucoup d'informations. Après, il faut quand même prendre avec précaution parce que ça ne peut pas faire de mal, mais ça peut être pas efficace. Mais sinon, vous pouvez voir sur Internet. Donc, en tapotant comme ça sur les endroits des méridiens, on a juste le courant électrique, tout simplement, et on le sent directement parce que l'émotion disparaît. D'accord. Donc, on tapote et puis l'émotion disparaît. Là, c'est l'urgence. Si c'est urgent, vous vous tapotez, je suis très stressée. Après, si c'est les émotions liées à un stress dans le passé, dans votre enfance, ça, il faut faire vraiment un diagnostic complet et puis les tapotements se passent au niveau du visage, au niveau de pan karaté et tout ça. Mais pour répondre à votre question par rapport à le stress, là, vous pouvez le faire. Quelqu'un qui vous stresse sur la route, vous êtes en voiture et que vous êtes pressé, il vous barre la route et qu'on a envie de s'enlever. voilà, on est très stressé. Donc, commencez pour tapoter et puis après, il y a, dans cette technique, il y a des phrases à dire. Mais bon, là, on n'a pas le temps, je ne vais pas vous apprendre à faire cette technique. Il faut voir vraiment un thérapeute. Mais c'est, voilà, ça, déjà, vous pouvez le faire. C'est une astuce. Merci. Merci pour ces astuces. C'est joyeux. Avec plaisir. Cathy nous dit « Bonsoir Fanny et à tous. Mon corps ne m'envoie pas pour l'instant de signaux particuliers de douleur. Le plus visible est pour moi l'excès léger de poids et de cellulite plus prononcée. On m'a conseillé de consulter un kiné notamment pour faire un travail sur ma posture car il semble que ma circulation ne soit pas optimale et pourrait être liée à cette cellulite tenace. Pourriez-vous me donner un conseil sur ce point ? D'avance, merci pour tout. Et très bonne soirée, Cathy. Alors, au niveau de surpoids, généralement, le problème du surpoids, c'est aussi les émotions négatives comme je l'ai dit d'ailleurs tout à l'heure. Alors, si vous êtes surpoids, cellulite, c'est quoi ? C'est lié, soit c'est, comme vous dites, la circulation ou peut-être c'est lié aussi au mauvais métabolisme. Il y a quelque chose qui est dans le métabolisme. Soit c'est lié aussi à la nourriture parce que la cellulite, c'est vraiment quelque chose qui est vraiment lié, ça se stocke dans notre corps toutes ces mauvaises choses. Mais si vous êtes surpoids et vous avez un cellulite, moi, je dirais que c'est normal. D'accord ? Parce que le surpoids, c'est vraiment les graisses qui se stocke et que, voilà. Donc, le cellulite, on le voit quand la peau, elle est un peu plus déstendue, quand elle n'est pas très ferme. Donc, ce n'est pas le problème de cellulite, c'est plutôt peut-être le problème de votre poids. Si vous voulez faire quelque chose avec votre poids, peut-être EFT, ça peut être efficace. Si vous trouvez la cause, etc., votre cellulite, ça va disparaître. Puis, il faut peut-être, je ne sais pas si vous le faites pas, pratiquer du sport, au moins la marche, quelque chose, le travail physique, l'activité physique. Oui, tout à fait. Après, pour le kiné, pour la posture, oui, vous pouvez le faire. Je ne sais pas quelle posture vous avez, est-ce que vous avez la scolibose ? Voilà, ça, il faut voir. Et puis, le kiné, vous pouvez faire les séances de kiné. Pourquoi pas. Bon, mais merci Tatiana. Merci Cathy, pour la question. Alors, Sandrine, bonsoir à toutes les deux. La méthode Bowen fonctionne-t-elle sur les angiomes, sur la bouche ? Car je n'ai pu être suturée, car trop tendue au moment de l'opération, sans anesthésie générale, et ça me gêne, car cela peut saigner. M'embrasse. Merci. Alors, honnêtement, je ne sais pas ce que c'est. Je suis désolée. Angiome, je ne sais pas ce que c'est. Je ne sais pas. Pas vraiment, je dirais des bêtises. Oui, moi aussi. Peut-être que tu pourras regarder un petit peu après l'émission, enfin, dans la soirée, mais demain ou après-midi. Je regarderai ce que c'est. Et puis, tu pourras lui répondre. Parce qu'il faut savoir la cause de ce problème. Est-ce que c'est, je ne sais pas ce que c'est, mais est-ce que ça doit être peut-être les petites blessures sur la bouche ou si vous dites que ça peut saigner ? Il faut voir la cause de cette chose. Voilà, il faut connaître. Généralement, si c'est un problème d'immunité, par exemple, oui, ça peut le régler si vous avez ça. Mais je ne peux pas répondre parce que je ne suis pas médecin encore une fois, je vous dis. Je réponds à ces questions, mais c'est que je ne peux pas, je ne peux pas. Oui, mais après, rien ne t'empêche de regarder un petit peu ce que c'est. Je regarderai, promis. Et puis de répondre après. Parce que là, je pense qu'il y a pas mal de questions ce soir. Et on ne pourra peut-être pas répondre vu l'heure. Il est 10h15 bientôt. Donc, peut-être que tu pourras répondre tranquillement à ceux que tu n'auras pas pu répondre ce soir. Bien sûr, comme je dis, vous pouvez m'écrire, vous pouvez, vous pouvez, voilà, sur mon site. Il y a un lien direct pour écrire sur le site ou il y a mon adresse e-mail. Donc là, il n'y a aucun souci. Vous pouvez le faire si je vous répondrai de toute façon. Alors, je vais quand même dire un commentaire de Catherine. Bonsoir Fanny et Tatiana. Bonsoir Catherine. Merci pour cette conférence très instructive. Doit-on de nous-mêmes demander à un kiné qui est sur la liste des thérapeutes Bowen ou passe-t-on par le médecin pour se faire prescrire des séances de kiné ou est-ce spécifique à un rendez-vous Bowen et ça ne peut pas passer et ça ne peut pas passer sur des séances qui n'est prescrite ? Est-ce uniquement l'EFT émotionnel qui a entraîné l'obésité dans le cas de mon fils suite au décès de son grand frère ? Voilà, le cas. Oui. Ou la technique Bowen peut aider aussi ? Ou un kiné qui pratique le Bowen près de chez nous quand je regarde la liste des praticiens de Bowen ? Merci beaucoup. Oui, il y a beaucoup de choses. Il y a beaucoup de choses mais j'ai compris le sens de la question. Alors, si vous avez un kiné, bien sûr que vous pouvez prescrire. Déjà, il faut d'abord discuter avec votre kiné. Est-ce que, moi je vous conseille, si vous pouvez avoir vraiment les séances complètes de Bowen, c'est le mieux. Maintenant, les kinés, il y a beaucoup de kinés qui font, qui ont appris Bowen et qui l'intègrent dans les sciences parce qu'un kiné, aujourd'hui, quand c'est remboursé, il y a beaucoup, beaucoup de clients en même temps. Alors, pour Bowen, il faut vraiment que ça soit au calme pour que ça soit vraiment très, très efficace. Mais, chez le kiné, pour les petits bobos, pour les petites choses, bien sûr, le kiné, ça marche aussi très, très bien. Par rapport à votre question sur l'EFT, vous l'avez dit vous-même après le décès de son grand frère, voilà, il y a eu cette émotion qui a fait que, par contre, l'EFT, ça ne marche pas. Généralement, j'ai fait une séance d'EFT parce qu'après, les personnes, ils ne voient plus nécessité. Des fois, ça peut aller sur plusieurs séances aussi si on n'a pas réglé tout le problème. Mais, par contre, c'est ce que je voulais dire, ce que, pour la séance EFT, il faut après pratiquer soi-même. Et ça, c'est aussi une condition. J'apprends les gestes, j'apprends comment il faut le faire. Par correspondance, on peut s'échanger les phrases, etc. parce que c'est les phrases qui sont très, très importantes dans cette méthode. C'est ce qu'on dit, c'est ce qu'on prononce. C'est l'intention, alors ? C'est vraiment les phrases. Il faut se mettre dans la problématique et surtout dans l'émotion de cette problématique. D'accord. C'est-à-dire que quand je, si je dis, je fais EFT et je dis juste que j'ai envie de maigrir, ça ne marchera pas. Il faut que ça soit vraiment dans l'émotion. Qu'est-ce que je ressens ? Etc. Mais ça, c'est aussi, c'est vraiment la séance, c'est à part tout ça. Voilà. Donc, il faut pratiquer soi-même à la maison une fois, deux fois par jour. Ce n'est pas compliqué, ça ne prend que cinq minutes. C'est vraiment quelque chose de très, très rapide. Mais il faut le faire. Donc, si votre fils pour votre fils, par exemple, une séance EFT, deux séances EFT, ça peut suffire. Par contre, derrière, il faut que le fasse. Il faut que le fasse pendant trois mois. Et au bout de trois mois, on a des résultats. Ce n'est pas évident après soi-même. C'est pour ça qu'il va être suivi parce que, bon, j'ai fait un suivi quand même derrière, si c'est avec moi ou un autre thérapeute. qui doit faire le suivi. Oui, parce qu'il faut guider la maman. Il faut le guider aussi. Il faut lui donner des phrases spécifiques. Et puis, il faut les changer, les phrases aussi. Donc, il faut que ce soit cibler les émotions. Bon, c'est un gros, gros travail. Ce n'est pas si simple que ça, mais ça marche très, très bien. D'accord. Voilà. Alors, on va voir s'il y a d'autres questions. On va presque s'arrêter bientôt parce que ça va être l'heure quand même. Bon, ça va que demain, beaucoup de monde ne doivent peut-être pas travailler. Excusez-moi pour ceux qui doivent travailler quand même un premier, mais alors là, je voulais juste un petit peu agrandir parce que sinon, je ne vois pas tout. Jacques Lavarrière qui nous dit bonjour et merci pour votre conférence. Avez-vous des questions pour les asthmatiques ? Des conseils. Oui, on l'a un petit peu tout à l'heure. Oui, au contraire, ça marche vraiment bien. Oui, pour les asthmatiques, l'asthme. Bon, l'exemple que j'ai cité, au bout de six séances, la dame, elle n'avait plus d'asthme. Par contre, ça doit être suivi. Ce n'est pas quelque chose que je suis venue une fois, c'est un bâton magique, tiens, je n'ai plus d'asthme. Non, ça ne marche pas comme ça parce que l'asthme, c'est quelque chose qu'on a depuis très longtemps, généralement depuis l'enfance et que ça fait partie déjà de notre corps, de notre vie. Donc, il faut petit à petit l'éliminer. Donc, il faut vraiment que ça soit un suivi et combien de séances il faut. Pour cette dame, il a fallu six séances. Peut-être pour vous, en plus, je n'en sais rien. Alors, Evelyne, qui nous dit merci de tout cœur à toutes les deux, je vais appliquer vos petits conseils, surtout en voiture. Lol, vu le stress qu'il y a sur la route, ça m'évitera des maux d'estomac. Oui, c'est sûr. Certainement, oui. Ça pourra aider. Mais sinon, lâchez prise, ce n'est pas grave. Les embouteillages, les énervés. Vous savez, plus vous faites EFT et plus vous vous rendez compte que vous devenez comme on dit cool. C'est-à-dire que rien ne vous dérange. Vous êtes sur la route, quelqu'un vous barre la route et ça ne vous dérange pas parce que vous êtes déjà bien, comment dire, énergétiquement. Vous avez déjà réussi. Donc, il faut tapoter. Moi, je pense que c'est un outil aussi indispensable au quotidien pour tout le monde. D'ailleurs, moi, je le pratique sur moi. C'est génial parce que tout le monde peut le pratiquer sur soi-même. Donc, une fois les problèmes effacés, les émotions liées à notre passé effacé, sur notre présent, tout le monde peut le faire et trouver des bonnes phrases. Mais c'est que sur notre présent. Sur le passé, c'est délicat. Il faut un thérapeute. En tout cas, je pense. Merci Tatiana pour tout ce temps que tu as pris pour partager ta pratique, ton expérience. J'espère que ça vous a plu, que vous avez vraiment découvert une technique vraiment très intéressante. Voilà, l'objectif, comme je disais, de la chaîne, c'est de présenter différents outils et puis il y en aura un qui vous parlera et qui vous aidera. Enfin, je l'espère. Et en tout cas, c'est vraiment l'objectif de tous vous aider. J'espère à chaque fois répondre, enfin, les inviter plutôt, répondre aux questions, aux commentaires de tous. Alors, par moment, c'est assez, il y a beaucoup, beaucoup de questions. On a essayé ce soir encore d'essayer de répondre à tous. Ça a pris beaucoup de temps, mais je pense que c'est important de répondre à tous aussi en direct. en direct. Excusez-nous pour ceux qu'on a peut-être oubliés ou qu'on n'a pas vus, j'essaie d'actualiser ma page régulièrement. Mais si ce n'est pas fait en direct ce soir, Tatiana prendra le temps, comme on le disait, de répondre dans les jours qui suivent. Et n'hésitez pas, sinon, à la contacter directement sur son site internet. Il y a son mail. Ça sera plus simple, je pense, par mail parce que dans la journée, tu as quand même des consultations et que par téléphone, ça va être un peu compliqué à gérer, mais par mail en tout cas. Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis une fois de plus. Je vais vous dire en deux petits mots le programme futur. Donc, lundi 14 novembre, je vais recevoir à 20h30, donc 14 novembre, oui, à 20h30, lundi de Méjean sur l'existence de nos guides. Nadine Méjean qui est médium, qui pratique le channeling et les soins énergétiques avec les guides et la lumière divine. Alors, c'est vrai qu'avec l'intermédiaire de Nadine Méjean, ça va être plus l'aspect spirituel, encore, qui va nous aider à avancer, mais c'est tout important comme soin énergétique. Donc, ça va être encore très passionnant. Et lundi 21 novembre, je recevrai Béatrice Bardaro qui nous parlera de sa technique qui s'appelle le neurofeedback. Je ne connais pas beaucoup. Alors, on a discuté un petit peu de cette technique. Je pense qu'elle n'est aussi pas très connue, mais en tout cas, ça mérite aussi le détour et de s'y attarder. Donc, merci Béatrice Bardaro de venir nous en parler. N'hésitez pas, si vous aimez le contenu des émissions, les intervenants, la chaîne, d'aimer, de partager sur Facebook, de le partager à vos amis, d'en parler à vos amis, ainsi que la chaîne du Grand Changement TV qui nous permet de transmettre l'information au plus grand nombre pour le bien de tous. Et ça, j'en suis vraiment ravie au fil des Vibra Conférences parce que j'ai commencé en septembre et je suis vraiment de plus en plus ravie d'être parmi les animateurs de la chaîne. Donc, n'hésitez pas à voir le site du Grand Changement TV, de partager aussi la page Facebook. Vous pouvez vous abonner à la newsletter pour avoir le programme des semaines à venir. Voilà. Écoutez, je vous embrasse. Merci encore, Tatiana. Merci à toi. Merci à vous tous de m'avoir écoutée et de, voilà, de connaître. Maintenant, il y a pas mal de personnes qui connaissent cette technique. Donc, comme je vous ai dit, essayez. C'est vraiment génial. C'est très agréable et puis, c'est très efficace. Voilà. Il faut expérimenter pour se rendre compte et donner son avis. Voilà. Chaque outil est bon pour tous et vraiment, il faut essayer. Voilà. Donc, je vous dis à très, très bientôt. Bonne semaine à tous. Prenez le temps de prendre soin de vous. c'est très important et de votre entourage aussi. Voilà. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501